... Bonsoir tout le monde. En attendant le professeur Belpomme, je profite de l'occasion pour me présenter. Je suis Mme Conchetta Valvazon. Je suis la présidente du collectif et de l'association sans but lucratif Biogénitiative Stop 5G Luxembourg. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir professeur Belpomme avec nous au Luxembourg. En attendant qu'il arrive, je voulais vous donner quelques informations. Et d'une, je voulais vous remercier, vous tous, de vous être déplacés. Il y en a qui viennent même de Metz et de Nancy. Je vous prie de bien vouloir garder votre masque sur le nez tout le temps que vous restez assise, de couper les téléphones. Merci. Voilà. Je tenais aussi à vous dire que mardi prochain, à 14h, il y aura les débats à la Chambre concernant l'arrêt de la 5G. Donc, je vais essayer de convaincre les députés que c'est une chose intelligente à faire. On va voir s'ils m'écoutent. Et donc, je vous invite, qui pourra, de venir devant le cercle cité parce que désormais, les députés ne se réunissent plus à la Chambre des députés, Covid oblige. Et donc, ils siègent au cercle cité. Donc, ce sera la place d'armes. Il y aura un groupe de soutien à la cause. Si vous voulez vous joindre, vous êtes les bienvenus. Au contraire, je vous y invite. À 14h. 14h. Voilà. À 14h. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette conférence, elle sera filmée par le directeur de l'association Altrimenti. et elle sera mise sur le site. Donc, vous pouvez, après, la consulter, la revoir et puis même la diffuser si le cœur vous en dit. Je vous répète, je vois beaucoup de gens sans le masque sur le nez. Je suis désolée. S'il y a un contrôle, on est mal. Donc, c'est M. Lopicolo qui va avoir 4 000 euros d'amende. Donc, je vous prie vraiment de faire le nécessaire. Merci. Je ne veux pas faire les gendarmes. Je n'aime pas ça. Par contre, il y a deux associations qui sont présentes ici ce soir qui viennent justement de loin et qui nous demandent de bien vouloir les soutenir avec une signature. Et c'est la coordination citoyenne Antenne Relais Rhône-Alpes qui a lancé une pétition citoyenne qui demande de ne pas installer des antennes relais proches des habitations et des lieux de vie. Et il y a aussi une pétition contre les épandages et les deux pétitions sont sur le comptoir là-bas. Donc, si vous voulez, je vous invite... Pardon ? Et il y a des tracts aussi, on me dit, donc des informations et des... et donc les feuilles pour les pétitions. Donc, je vois que le professeur Belpomme est parmi nous. Donc, je vous invite à nous rejoindre, professeur. Donc, pour qui ne le connaîtraient pas, professeur Belpomme est un cancérologue de renommée internationale. Il a été chef de clinique à l'Institut Gustave Roussy puis à l'hôpital Saint-Louis à Paris de 1975 à 1982. Puis, en 1984, il a fondé l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse dont il est président. Et en 2011, il a fondé avec différents politiques écologistes le European Cancer and Environment Research Institute à Bruxelles, dont il est également président. Et il a été un des premiers médecins à reconnaître l'électro-hypersensibilité en tant que maladie et bien entendu un personnage controversé parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Donc, il est aussi un très grand... enfin, un prolixe écrivain il a commencé par écrire un livre qui s'intitule « Les grands défis de la politique de santé en France et en Europe » en 2002 et après, avec Bernard Pasquito « Ces maladies créées par l'homme comment la dégradation de l'environnement met en péril notre santé » en 2004. Après, en 2005, il a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Guérir du cancer ou son protégé » et en 2007 avant qu'il ne soit trop tard M. Fayard et en 2016 après, il a... il est convaincu qu'en fait c'est l'environnement qui rend l'homme malade et donc il a écrit un livre qui s'appelle « Comment naissent les maladies et que faire pour rester en bonne santé ? » en novembre, il y a le tout dernier livre qui va sortir et qui va nous intéresser au plus haut point qui s'intéresse, les livres noirs des ondes et il va être publié en France en novembre. Voilà. Professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. permettez-moi de remercier particulièrement le collectif 5G Luxembourg qui a eu l'audace de m'inviter à vous donner cette conférence et tout particulièrement sa présidente contre cette Valvazon si j'ai bien compris. Et puis mon grand plaisir aussi c'est de revoir mon ami député et ravorteur en 2011 d'un document qui a été extrêmement important par la il était rapporteur de l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe monsieur Jean Hus qui est là et qui va m'aider parce que c'est un problème très complexe en fait que nous allons essayer d'aborder ce soir puisqu'il se concerne la 5G alors conférence le titre c'est les effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine dont je vais vous en parler bien sûr c'est d'ailleurs si vous voulez le fondement du livre qui va paraître alors le livre paraît pas uniquement en France il paraît par un éditeur belge en Europe en français et en anglais donc si vous voulez avec une diffusion internationale notamment au Canada en Australie aux Etats-Unis voilà en Europe bien sûr donc et ce livre va essentiellement dire ce que je vais vous annoncer aujourd'hui il y a c'est un on entend pas bien bon et là vous m'entendez mieux là bon c'est une expertise collective en fait qui comporte des scientifiques de partout en Europe de Suède d'Italie d'Allemagne de Belgique il y a le professeur Van der Wurst notamment et par ailleurs des spécialistes également américains bien sûr russes et australiens voilà alors on a des données qui existent concernant le si vous voulez les le rôle des champs électronatiques dans l'induction d'un certain nombre de maladies donc je vais d'abord si vous voulez faire état des connaissances actuelles ça va être la première partie et là vous verrez qu'on va essentiellement analyser ce qui se passe du point de vue sanitaire et environnemental causé par les extrêmement basses fréquences et les radiofréquences et surtout les radiofréquences d'ailleurs qui vont nous intéresser et aborder dans une seconde partie les problèmes liés à la 5G et ça ça va être l'essentiel de mon de cette conférence parce que c'est là où les risques sont les plus importants risques qui vont jusqu'à mettre en péril l'humanité non seulement pour des raisons de santé publique mais également des raisons environnementaux et sans parler de l'atteinte aux libertés individuelles et au dérapage que cette 5G pourra donner en matière de l'atteinte aux libertés et à la confidentialité des gens et donc avec la possibilité de cybercriminalité alors le tableau qui s'annonce aujourd'hui n'est pas du tout simple techniquement ça c'est évident mais il est également très sombre au niveau de l'avenir qui nous est proposé tout en sachant que nous avons à faire face à un déni de réalité scientifique associé à un déni de démocratie puisque nous sommes mis devant le fait accompli c'est à dire qu'on nous impose cette 5G alors que nous n'avons pas été concernés et que les choses sont déjà dans les tuyaux c'est déjà à moitié ou en partie fait alors qu'on n'a pas du tout évalué au niveau sanitaire et environnemental ce que ça pouvait donner et c'est là l'énorme problème alors que savons-nous bien on sait d'abord que il y a un certain nombre de maladies qui pour lesquelles on attribue leur cause à une exposition au champ électromagnétique alors ces maladies c'est essentiellement le cancer d'abord puisque l'OMS a conclu à une à un rôle possiblement cancérigène des extrêmement basses fréquences les extrêmement basses fréquences c'est ceux de l'électricité si vous voulez c'est de la de 50 Hertz et aux radiofréquences donc les deux types d'ondes sont possiblement cancérigènes pour l'OMS alors ça ça découle bien sûr d'une analyse à la fois toxicologique in vitro des études qui ont été réalisées mais aussi d'études épidémiologiques alors il y a si vous voulez une étude très importante américaine qui a été faite qui s'intitule le NTP c'est le National Toxicological Programme américain qui a qui a vu qui a fait conduit cette étude et puis vous avez une étude italienne le Ravensini Institute qui a confirmé les travaux américains les résultats de l'étude du NTP mais en se situant dans des expositions beaucoup plus faibles de champs électromagnétiques donc si vous voulez c'est cela alors c'est nier bien sûr par un certain nombre de gens mais l'OMS donc a classé comme possiblement cancérigène non seulement à partir de ses études de toxicologie mais à partir également des études épidémiologiques bien sûr et là si vous voulez il y a la fameuse étude interphone multinationale européenne qui a été conduite et qui montre que après 10 ans d'utilisation d'un portable et bien on a un cancer du cerveau qui apparaît et d'autant plus qu'on est jeune c'est à dire le risque est multiplié par 5 si on a moins de 20 ans donc ça met du temps c'est à dire que c'est pas il y a toujours la même chose en médecine vous avez des manifestations aiguës qui peuvent survenir et puis vous avez des manifestations chroniques pour le cancer c'est probablement de l'ordre de la chronicité qu'il faut envisager les résultats obtenus aujourd'hui si vous voulez on va tout de suite avec cette étude aboutir à le véritable problème c'est que les institutions internationales sont infiltrées par des lobbies et c'est le cas notamment pour ce qui est des effets cancérigènes de ces champs électronétiques le National Cancer Institute le NCIA qui est à Bethesda aux Etats-Unis a été infiltré par des voyous je dirais scientifiques tout simplement au nom de l'absence de risque et qui a essayé de noyauter le poisson au niveau du National Cancer Institute qui a à une reprise produit un document qui nie le fait qu'il y a un effet cancérigène possible l'OMS ayant été très prudente et qui donc si on en croit ce document s'oppose frontalement à l'OMS donc c'est pour vous dire que c'est à couteau tiré non seulement dans les médias dans les types d'informations des livres publics mais également au niveau scientifique par si vous voulez des actions qui ne sont pas scientifiques bien sûr mais qui tentent à dire qu'il n'y a aucun effet il est évident que vous voyez tout de suite où on en est que dire qu'après dix ans d'utilisation d'un portable et d'autant plus qu'on est jeune c'est possiblement cancérigène que c'est pas bon pour la vente des téléphones portables et donc que les opérateurs bien sûr sont par derrière pour essayer de dire que c'est faux mais c'est vérifié et de jour en jour il y a des interventions il y a des publications de plus en plus nombreuses qui confortent cette décision de l'OMS dans la dernière pour les radiofréquences date de 2011 et qui si vous voulez mais même vont plus loin puisque maintenant la communauté médico-scientifique internationale pense que il faut que l'OMS change de cadre et au lieu de voir le cadre 2B qui est possiblement cancérigène atteigne le cadre 2A qui est probablement cancérigène et même pour certains certainement cancérigène donc on en est là si vous voulez et avec un rôle tout à fait compréhensible également et explicatif des mécanismes en jeu qui est le fait que les champs électromagnétiques interviennent directement en créant des mutations au niveau de l'ADN également modifient l'expression des gènes en modifiant ce qu'on appelle par des mécanismes ce qu'on appelle épigénétiques c'est-à-dire qui modifient l'expression des gènes et donc tout ça ça finit par faire un cancer ça prend du temps comme je vous l'ai dit mais il est hautement probable que l'OMS modifie son cadre dans les années à venir car jusqu'à preuve du contraire en tout cas pour ce qui est du centre international de recherche sur le cancer qui est à Lyon pour l'instant il n'y a pas eu encore trop d'influence des lobbies d'infiltration des lobbies deuxième type de maladie qu'il faut bien comprendre c'est la maladie d'Alzheimer alors là nous trouvons c'est hors OMS parce que l'OMS n'a pas statut encore sur ce cas-là sur cette maladie-là mais nous nous trouvons dans la littérature scientifique internationale avec une vingtaine d'études épidémiologiques internationales qui prouvent de façon claire et nette que l'exposition professionnelle à des champs électromagnétiques est associée à l'apparition d'une maladie d'Alzheimer vous savez que avant que Loïc Alzheimer est un allemand qui décrive sur un seul cas ce qu'on appelle maintenant la maladie d'Alzheimer un seul cas lui l'avait appelé je crois démence sénile etc et bien il y a moins d'un siècle et bien maintenant c'est une maladie que tout le monde redoute que tout le monde connaît il y en a un million de cas en France au total actuellement et dans le monde c'est 32 millions de cas d'Alzheimer et bien les champs électromagnétiques surtout les extrêmement basses fréquences dans les études qui ont été rapportées induisent les maladies d'Alzheimer alors vous me direz quel mécanisme et bien les mécanismes est voisin de celui du cancer mais différent tout de même c'est essentiellement l'induction de ce qu'on appelle un stress oxydant c'est à dire que sous l'effet des rayonnements vous allez avoir des molécules qui vont être cassées dans certaines de leurs parties et donc si vous voulez être avoir des propriétés délétères dans l'organisme en créant des réactions d'oxydation ce mécanisme là intervient aussi en partie pour les cancers mais pour la maladie de l'Alzheimer ça c'est bien démontré donc vous voyez que dans ces deux cas de figure le cancer et la maladie d'Alzheimer on a à la fois des études épidémiologiques qui sont là et des mécanismes qui permettent de comprendre comment les champs électromagnétiques peuvent créer ces maladies troisième groupe de maladies il y a d'autres maladies qui sont dont on est certain que c'est lié au champ électromagnétique c'est ce qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique la SLA ou maladie de Charcot qui a un pronostic absolument redoutable puisque la médiane de survie est de 18 mois 50% des malades sont morts en 18 mois c'est vraiment une catastrophe sanitaire et même la sclérose en plaques si vous voulez c'est une thèse que je soutiens personnellement qui serait aussi possiblement induite par des champs électromagnétiques voilà quatrième point et non des moindres c'est l'hypofécondation voire la fertilité les femmes sont extrêmement sensibles aux champs électromagnétiques ça on le sait mais les hommes aussi avec des anomalies des spermatozoïdes et donc il est évident que l'impératif catégorique pour les pour les couples en en période de procréation et bien c'est bien sûr de ne jamais mettre un téléphone portable à proximité du 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 ventre chez les femmes enceintes ça c'est évident mais aussi jamais un téléphone portable à proximité des organes génitaux et quand je dis téléphone portable c'est également si vous voulez l'ordinateur et d'autant plus s'il est connecté en wifi voilà donc on est avec tout un groupe de pathologies avec un un point particulier qui est le fait qu'il y a une énorme vulnérabilité chez les femmes enceintes ça c'est évident le foetus est extrêmement sensible à toute manifestation environnementale et en particulier les champs électromagnétiques et bien sûr les enfants en bas âge et jusqu'à l'adolescence parce que l'adolescence vous avez mis en place de processus hormonaux qui vont faire qu'il y a une différenciation sexuelle qui s'effectue et donc si vous voulez là aussi il faut bien sûr émettre un avis impératif catégorique qui est la protection des femmes enceintes des enfants et jusqu'aux adolescents voilà alors ça c'est ce qu'on connaissait au niveau des maladies classiques des infections classiques reste que il y a des nouvelles infections qui sont reconnues par l'OMS mais l'OMS ne reconnaît pas le lien avec l'exposition au champ électro-hypérsensibilité alors c'est une nouvelle pathologie qui est reconnue par l'OMS mais qui ne veut pas voir en face que c'est lié au champ électromagnétique alors ici il faut savoir c'est que les champs électromagnétiques dans ce qu'on appelle l'électro-hypérsensibilité ont deux aspects c'est à dire qu'un premier aspect qui n'est pas reconnu par l'OMS c'est dire que c'est l'exposition au champ électromagnétique qui causerait l'électro-hypérsensibilité et puis il y a le deuxième aspect qui est la conséquence de l'électro-hypérsensibilité elle-même c'est à dire que ce sont des sujets qui sont intolérants pour des pour des intensités de champs électromagnétiques très faibles autrement dit il y a eu un abaissement du seuil de tolérance qui se passe dans le cerveau et nous avons travaillé beaucoup sur ça j'ai un article qui passe en monde entier j'ai la plus grande série mondiale sur le sujet nous avons décrit cette affection au point de vue clinique et biologique et c'est bien sûr nous n'avons pas encore réussi à modifier l'OMS nous avons des preuves indirectes qui nous disent que c'est bien les champs électromagnétiques qui créent l'électro-hypérsensibilité voilà alors ça c'est ce que on peut dire aujourd'hui alors dans et donc c'est une maladie qui est un fléau mondial puisque par exemple c'est par millions et par dizaines de millions que les gens sont atteints d'électro-hypérsensibilité dans le monde vous avez des associations je ne sais plus combien il y en a il y en a peut-être mille associations qui défendent ces malades dans le monde entier en France rien qu'en France c'est entre 2,5 millions de sujets électro-hypérsensibles c'est-à-dire intolérants aux champs électromagnétiques qui est là et ce que je dis dans mon livre c'est que c'est probablement la partie émergée de l'iceberg parce que cette intolérance aux champs électromagnétiques qu'on met en évidence particulièrement chez ces sujets devenus électro-hypersensibles c'est si vous voulez beaucoup plus large que ça c'est les migraines parce que les symptômes de ça donc il y a des gens qui font des migraines inexpliquées c'est les troubles du sommeil ça augmente de façon considérable ici la fatigue chronique c'est un sujet dont on ne sait pas à quoi c'est lié c'est ce qu'on a appelé aussi la fibromyalgie par exemple c'est des gens qui se plaignent de douleurs musculaires partout et on sait maintenant que les champs électromagnétiques ont peut-être un rôle à jouer dans l'apparition de ces fibromyalgies bien sûr ça ne s'est pas toutes les causes mais c'est une cause probablement principale de ce qu'on appelle que les médecins appellent la fibromyalgie voilà donc là c'est beaucoup plus que ce que on peut dire et sans compter les maladies classiques que je vous ai énumérées pour lesquelles on pense qu'elles sont attribuées à si vous voulez à une exposition indu aux champs électromagnétiques alors là on est dans un domaine si vous voulez qui concerne les extrêmement basses fréquences et les radiofréquences puisque l'un ou l'autre de ces types de fréquences peuvent causer ou en tout cas être associé à l'apparition d'une électro-hypersensibilité mais le problème le problème qui se pose toujours aux scientifiques c'est de se dire est-ce que c'est est-ce qu'on a vraiment les preuves que ces maladies qu'on attribue au champ électromagnétique sont vraiment liées au champ électromagnétique et là dans mon livre il y a toute une partie qui va pour la première fois montrer qui montre pour la première fois que les champs électromagnétiques sont bien impliqués il y a des arguments scientifiques maintenant et qu'il ne fait pas de doute qu'au moins une partie des maladies dont je vous ai parlé que ce soit la maladie d'Alzheimer le cancer etc qui ont des causes multifactorielles donc ça c'est clair mais qu'au moins une partie de ces facteurs sont bien une exposition anormale au champ électromagnétique donc je pense que si on reste dans un contexte scientifique indépendant il est hautement probable que effectivement l'OMS reviendra sur ce premier classement et ira plus loin groupe 2A ou même groupe 1 certainement cancérigène pour ce qui est de ces radiations ces rayonnements alors ces preuves si vous voulez ont été énumérées elles sont là encore on a des preuves épidémiologiques des preuves de toxicologie et surtout quelque chose qui est réclamé par l'OMS la mise en évidence d'un effet dose c'est pas suffisant d'avoir une étude épidémiologique qui vous démontre que une exposition au champ électromagnétique est associée à un effet sanitaire quel qu'il soit une association ne veut pas dire forcément causalité pour qu'il y ait démonstration d'une causalité il faut la mise en évidence d'un effet dose par exemple si vous voulez c'était bien mis en évidence pour les leucémies aiguës j'ai oublié d'en parler mais les leucémies aiguës de l'enfant et bien plus on se rapproche par exemple d'une ligne à haute tension plus la probabilité de faire une leucémie chez l'enfant est grande donc là et au-delà de 600 mètres d'une ligne à haute tension ou à 30 tensions le risque s'annule par rapport à la population générale donc il n'y a pas de différence donc là c'est un effet dose de même façon on a pu mettre ça également pour le cancer du sein chez la femme par exemple et pour d'autres maladies cette notion d'effet dose c'est ce que nous démontrons dans notre livre en faisant intervenir la littérature scientifique internationale ce livre c'est si vous voulez d'abord en gros une quinzaine de scientifiques qui l'ont écrit et par ailleurs si vous voulez 2000 références qui ont été analysées dans la littérature scientifique c'est un bilan le plus important qui a pu être fait à ce jour après un premier bilan effectué par Magda Havas au Canada à Toronto et par un américain dont le nom m'échappe actuellement mais ça reviendra tout à l'heure voilà alors donc on en arrive à cette question maintenant de dire bon ben d'accord c'est si vous voulez on risque au niveau sanitaire des maladies avec les extrêmement en basse fréquence et les radiofréquences cuite de l'environnement est-ce que c'est si vous voulez cette exposition indue modifie la flore et la faune et la réponse à ma grande surprise c'est bien sûr oui oui énormément et c'est possiblement si vous voulez ce qu'il y a de plus dramatique parce que les dégâts dans l'environnement sont quasi irréversibles avec la disparition d'espèces il est évident que pour la flore par exemple il y a des je dirais des dizaines d'articles scientifiques à comité de lecture c'est à dire qui sont validés par la communauté scientifique internationale qui démontrent par exemple que les platanes au Canada sont en voie de disparition les abeilles n'en parlons pas pour ce qui est de la faune mais vous avez aussi des agriculteurs qui se demandent pourquoi leur bétail naît avec des malformations ou se retrouvent morts le matin lorsqu'ils vont les chercher et donc ces agriculteurs ont tout à fait raison or en France malheureusement ces récriminations des agriculteurs ont été complètement écartées en disant mais non c'est pas possible etc. mais en Bretagne par exemple en France c'est de plus en plus il y en a c'est fréquent alors c'est soit si vous voulez des des effets par le biais d'une électricité sale par exemple qui va qui va émerger dans des abreuvoirs métalliques etc. soit des lignes à haute tension qui sont dans les dans les herbages en question soit l'existence d'éoliennes puisque maintenant c'est la mode et les éoliennes produisent des courants électriques et donc si vous voulez ces courants quelquefois se propagent d'ailleurs les gens qui ont des téléviseurs une télévision dans le parage des éoliennes ils ont des émissions qui sont qui ne sont pas de bonne qualité tout simplement parce que les éoliennes interviennent alors tout ceci est absolument vrai et donc si vous voulez ce qui est encore que des animaux domestiques disparaissent bon bah on va essayer de les remplacer etc. mais c'est les animaux sauvages qui disparaissent et ça c'est extrêmement grave je vous ai cité les abeilles mais il y a beaucoup d'autres espèces qui sont à peine en survie donc il y a une détérioration de la faune et de la flore actuellement liée aux champs électronétiques par exemple dans certains pays les moineaux sont en train de disparaître il n'y aura plus de moineaux donc si vous voulez ce sont des annonces prémonitoires de ce qui risque d'arriver parce que nous ne nous trompons pas de cible l'homme est un animal clair et net on veut bien être des animaux hyper intelligents et au dessus de la nature mais tout de même nous sommes des animaux basiquement donc voilà pour ce qui est de ceci donc aujourd'hui ce qui est le message à retenir c'est que le développement de ces technologies du sans fil conduise à une perte de biodiversité au niveau de l'environnement ça c'est clair il y a trois chapitres dans mon bouquin sur cela qui est fait par un chercheur français qui s'appelle Gérard Ledoy et qui a revu une littérature phénoménale et vous savez que là il y a encore un article qui vient d'être publié un deuxième article qui vient d'être publié sur la disparition des insectes liés à des champs électromagnétiques dont les fréquences sont proches de la 5G donc on est véritablement dans une configuration qui met en cause les champs électromagnétiques tant au niveau sanitaire que au niveau de l'environnement alors pourquoi parce que pourquoi les champs électromagnétiques actuels il y a des champs électromagnétiques naturels pourquoi ceux que l'on met à disposition du public interviennent ainsi sont toxiques et bien la réponse vient d'un professeur grec qui est un professeur Padagopoulos qui est un physicien et qui a démontré de façon formelle que d'une part ce qui rend compte de la toxicité des champs électromagnétiques c'est d'une part leur polarisation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les oscillations les champs électromagnétiques qui sont perpendiculaires à la à la ligne de propagation de l'onde la ligne de direction de propagation de l'onde et bien ces champs électromagnétiques sont ces variations se font dans un seul dans une seule direction autrement dire au lieu d'avoir comme dans les champs naturels c'est un aspect multidirectionnel de ces de ces ondes c'est-à-dire que par rapport à la ligne de direction c'est dans toutes les directions la ligne de direction de propagation c'est dans toutes les directions que se font ces ondes là ça ne se fait que dans une seule direction et pourquoi ça se fait dans une seule direction c'est tout simplement une opération des opérateurs pour faire en sorte que les antennes soient beaucoup plus facilement maniables parce que quand c'est dans une seule direction ça répond à des lois physiques beaucoup plus simples que lorsque par exemple la lumière solaire ça se fait dans toutes les directions ça se réfléchit de façon plus facilement lorsque c'est dans une seule direction et si vous voulez les effets recherchés sont notamment au niveau des messages transmis de l'information transmise se fait de façon beaucoup plus simple lorsque c'est polarisé à cette polarisation s'ajoute le fait qu'il y a des pulsions c'est à dire que les ondes ne sont pas continues elles sont pulsées alors que les ondes naturelles sont continues donc il est clair que là aussi nous divergeons par rapport aux ondes naturelles qui elles-mêmes ont d'ailleurs leur lot de si vous voulez d'intolérance aussi les orages etc mais ce n'est pas comparable à ce qui est mis sur le marché actuellement ou manifestement là ce sont des dangers extrêmement sérieux à affronter au niveau sanitaire au niveau environnemental voilà alors avant de passer à la 5G je voudrais ouvrir le débat sur ce qui se passe en réalité actuellement dans l'opinion c'est à dire que nous avons à faire face à des opérateurs et même à des institutions d'état quel que soit le pays concerné à pour les opérateurs une escroquerie et pour si vous voulez les instances qu'elles soient gouvernementales autres y compris la commission européenne y compris tout ce que vous pouvez imaginer sont absolument dans le déni complet de réalité c'est à dire qu'elles cachent la vérité en trompant l'opinion d'une façon ou d'une autre en disant circuler il n'y a rien à voir parce que ces instances sont elles-mêmes infiltrées par des lobbies qui font la pluie et le beau temps au sein de ces instances alors c'est ça la gravité des choses et je vais vous donner un exemple les compteurs intelligents tout le monde entendit les smartmeteurs etc tout ça c'est alors pour en français Enedis c'est le Linky mais également le scandale du Von Gates je vais parler de ces deux affaires qui nous concernent à l'instant et je vais prendre l'exemple pour le Linky pour les compteurs intelligents je vais me référer à ce que j'ai pu vivre en France il y a manifestement si vous voulez des mensonges dans la façon dont Enedis pour ne pas la citer a présenté ce compteur intelligent en disant qu'il n'y avait rien du tout que c'était sans risque alors que si vous voulez les risques sont multiples et on va comprendre pourquoi dans un instant et là qui a donné l'alarme ? Ce sont les gens électro-hypersensibles qui soient devenus intolérants lorsqu'on a posé un compteur chez eux par force et là ce sont des enquêtes qui ont été réalisées partout dans le monde en Australie aux Etats-Unis en France et donc manifestement il y a quelque chose qui s'est passé et les gens c'est pour ça que je dis que l'électro-hypersensibilité c'est la partie émergée de l'iceberg c'est quelque chose c'est un signe d'alerte et d'ailleurs nous avions organisé à Bruxelles une conférence et un appel on l'appelle l'appel de Bruxelles en 2015 en direction de l'OMS qui avait fait état du fait que si vous voulez l'électro-hypersensibilité était une infection qui devait être reconnue par l'OMS parce que ça nous informait sur beaucoup d'autres maladies potentielles liées au champ électromagnétique alors là où c'est pas du tout valable d'abord pour ce qui est des compteurs intelligents premièrement les mesures ont été faites sans tenir compte de l'ensemble des sources électromagnétiques autrement dit c'était beaucoup plus important il faut bien voir que si vous analysez uniquement les compteurs et que vous n'analysez pas ce qu'on appelle les courants porteurs en ligne qui sont dans le système électrique vous vous passez à côté de l'électro-smog qui est ainsi créé bon et deuxièmement là où les opérateurs ont menti de façon d'une autre c'est que c'est dans la durée d'exposition quand on met un compteur intelligent chez soi c'est toute la vie que vous avez été exposé d'une vase ou là à domicile la nuit etc or si vous voulez ils ont dit ils ont absolument menti les nouvelles mesures qui ont été faites et nouvelles ont montré que les temps d'exposition étaient beaucoup plus importants que prévu à tel point qu'en France l'ANCESC qui est un organisme qui est censé s'occuper des problèmes de maladies émergentes et de santé est obligé de revenir sur son rapport initial en disant alors ils utilisent des termes beaucoup moins durs que moi mais ils n'ont pas dit que les opérateurs avaient menti mais ils ont dit que les données mesurées sont beaucoup plus importantes en durée d'exposition que les opérateurs ne l'avaient prévu voilà beaucoup plus grave encore le scandale du Von Gate et si je vous dis tout ça c'est que c'est le prélude à ce qui va se passer pour la 5G et ce qui se passe aujourd'hui pour la 5G c'est-à-dire que nous sommes dans un dans un système de mensonges et de corruption et le drame pour pour le Von Gate vous allez le dire c'est que ça met en cause non seulement les opérateurs les fabricants de téléphones portables mais également les si vous voulez les instances dites de régulation qui créent une véritable omerta lorsqu'il y a un pépin comme celui du Von Gate qu'est-ce que c'est que le Von Gate vous savez qu'on mesure l'absorption des champs électromagnétiques dans l'organisme par une donnée qui est le DAS le débit d'absorption spécifique et quand on achète un téléphone portable on vérifie que le DAS est le plus faible possible de façon à avoir le moins d'absorption possible de champs électromagnétiques dans l'organisme bon or il a fallu la perspicacité d'un médecin en France qui s'appelle le docteur Marc Azari qui a voulu avoir le coeur net et qui a demandé les résultats des mesures effectuées par si vous voulez en France l'agence des fréquences et l'ANSES l'ANSES qui est l'organisme qui s'occupe de voir si la santé est respectée et il s'est s'il voulait parce qu'il avait un doute sur la valeur du DAS mesuré l'ANSES et l'ANFR c'est-à-dire cette agence des ondes les fréquences avait fait 300 mesures qui montraient que les mesures mesurées au niveau et qui déterminaient le DAS des téléphones portables mis sur le marché avant 2016 étaient réalisées non pas au contact de la peau là où on met le téléphone portable quand on s'en serre à l'oreille mais à 15 millimètres de la peau c'est-à-dire et plus quelquefois c'est-à-dire que le DAS décrété par ces fabricants de portables était artificiellement abaissé puisque c'était à distance de la peau donc ça veut dire en termes clairs que tous les téléphones portables qui ont été mis sur le marché avant 2016 sont non conformes selon les normes réglementaires de l'OMS et de l'Europe bon donc ça a fait un scandale complet y compris aux Etats-Unis ce qui fait que si vous avez un téléphone portable qui a été mis sur le marché avant 2016 séparez-vous-en parce que il est certainement avec une DAS anormalement truquée quoi anormalement basse à tel point que la députée européenne française Michèle Rivasi qui est une écologiste a dit que c'était des millions de sujets en Europe qui étant trompés ont si vous voulez eu une exposition décuplée au niveau de 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 ce qui se passait en réalité au niveau du DAS pire que ça encore dans les dans les prospectus les notes à si vous voulez à données par les fabricants de téléphones portables vous avez jusqu'à plus de dix fois une distorsion entre les mesures mesurées et les mesures réelles mesurées et ce qui est indiqué dans ces publicités donc si vous voulez c'est un mensonge complet et c'est extrêmement grave en termes de santé publique parce que si vous avez une DAS qui est un DAS qui est si vous voulez disons cinq fois supérieur à ce qui devrait être selon les normes réglementaires vous avez donc une exposition une absorption beaucoup plus importante des champs électromagnétiques et je me demande si cette absorption donc énorme et anormale n'est pas en partie la cause de l'électro-hypersensibilité que nous voyons aujourd'hui nous avons un article sur plus de 2000 cas qui devrait sortir dans les mois qui viennent sur le fait que les gens qui sont atteints d'électro-hypersensibilité sont des gens qui en général ont abusé de leur téléphone portable à l'oreille avec donc des douleurs à l'oreille qui apparaissent des maux de tête etc et donc ils ont forcément utilisé parce que c'est une étude qui a été réalisée bien avant 2016 avec des cas qui étaient inclus dans le protocole bien avant 2016 et donc voilà donc voilà deux exemples où nous sommes trompés alors qu'a fait par exemple l'ANFR c'est-à-dire cette agence nationale des fréquences et bien elle a gardé ses résultats une véritable omerta ses dosages elle n'a pas voulu en faire état il a fallu la perspicacité donc de ce fameux docteur Azari pour récupérer les militales jusqu'à en justice si vous voulez pour récupérer les données de l'ANFR et données qu'avait également l'ancès mais omerta complète il y avait eu probablement alors ça a eu comme mérite d'informer la commission européenne et de faire en sorte que il y a eu vraiment un scandale global et donc une prise de décision pour retirer du marché tous les téléphones portables d'avant 2016 voilà voilà ce type de choses où les instances dites de régulatrices ne sont pas honnêtes elles-mêmes puisqu'elles cachent la vérité aux gens et c'est malheureusement ce qui va se passer ce qui se passe pour les problèmes de 5G que je vais aborder maintenant alors si vous voulez il y a plusieurs aspects il y a un aspect de comment vous dire de technologique c'est un problème très complexe il y a un aspect technologique il y a un aspect scientifique pour savoir vraiment où on en est et il y a un aspect sociétal social pour savoir ce qui va se passer alors pour ce qui est de l'aspect technologique et là je dois il vient de partir mais je dois beaucoup de je dois beaucoup d'informations tout à fait récentes parce que c'est vraiment complexe alors d'après ce qui est dit et contrairement à ce qui est dit dans certains documents si j'ai bien compris et je pense que le député Jean Hus a vraiment compris qu'on a bien le problème nous avons si vous voulez deux grands aspects il y a ce qu'on appelle d'abord la 4G plus qui n'est pas la 5G encore qui se met en place maintenant donc contrairement à ce qu'on dit c'est pas la 5G qui se met maintenant en place c'est la 4G plus dans l'optique de la 5G bien sûr et puis vous avez la 5G réelle alors la 4G plus c'est le développement des fréquences autour de 700 méga hertz et qui va être suivi qui est actuel mais qui va être suivi très rapidement par le développement de la 3,5 ou 3,6 giga giga hertz ça ce sont des ondes centimétriques mais quand on parle d'ondes centimétriques c'est ce qui existe déjà avec les radiofréquences actuellement là nous sommes dans les hyperfréquences c'est-à-dire au-delà des radiofréquences et ce sont des ondes centimétriques cela veut dire que c'est du niveau de l'organisme c'est pas des ondes qui ont une longueur d'onde de plusieurs kilomètres c'est des ondes qui sont centimétriques et tout ceci prépare la véritable 5G j'espère que je ne déforme pas ce que tu m'as dit Jean où là ça va être des ondes qui vont tourner autour de 26 gigahertz et selon ce que pense monsieur Hus c'est probablement dans deux ans je parle tout au contrôle deux ans qu'on risque de voir le jour avec ces ondes millimétriques alors dans les médias c'est des ondes centimétriques ça va servir à quoi ça va servir à augmenter les capacités de la téléphonie mobile et augmenter en particulier les débits d'informations en se servant de la téléphonie mobile alors que les ondes millimétriques vont servir essentiellement donc le 26 gigahertz à augmenter la connexion des objets en général quels qu'ils soient et donc là on peut parler du big data par exemple qui va augmenter les milliards de connexions qui sont prévus et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle je vais y revenir dire et donc si vous voulez mais en fait la véritable 5G ce que j'ai oublié de vous dire elle démarre au delà de 6 gigahertz alors les fréquences qui sont en ce moment par exemple de 26 gigahertz qui sont déjà testées à titre expérimental c'est c'est bien sûr des ondes millimétriques pour la future le futur âge électromagnétique qu'on nous propose avec des villes intelligentes des la télémédecine etc etc alors voilà donc aujourd'hui c'est une amplification les ondes centimétriques ce qui se démarre c'est des ondes centimétriques alors bon compte tenu de ce qu'on connaît déjà avec les radiofréquences Adbourac augmenter l'exposition des sujets et à partir du moment où vous augmentez l'exposition des sujets vous allez augmenter le nombre de nuisances sanitaires et environnementales ça c'est dans les années qui viennent tout de suite et si vous voulez pour ce qui est du futur et bien c'est étant donné le débit si vous voulez qui est ultra rapide des informations qui sont données par des fréquences qui sont au delà de 6 gigahertz et bien si vous voulez on va ce qu'on attend c'est un monde tout à fait nouveau c'est à dire un monde qui soit hyper connecté robotisé à l'extrême avec de l'informatique partout et un monde si vous voulez ou même la médecine ne se fera plus en voyant les malades mais la télémédecine et même de la téléchirurgie on est dans un fantasme complet dans une espèce de si vous voulez d'eldorado qu'on nous propose et notre futur paradis ce sera ça si jamais ça se fait et donc si vous voulez adieu le monde que nous connaissons encore en partie aujourd'hui qui est proche de la nature conviviale et qui proche de l'environnement adieu pour arriver dans ce monde intelligent dit intelligent où tout est tout est orchestré avec la voiture sans conducteur bien sûr tout ce qu'on peut imaginer c'est une folie c'est une folie sanitaire c'est évident mais je dirais que c'est une folie aussi sociétale parce que si vous voulez que personne ne réclame ça nous est imposé par les multinationales les opérateurs qui voient si vous voulez un énorme potentiel de gains financiers alors nous sommes avec nous en Europe nous sommes si vous voulez avec déjà le programme que nous a concocté la commission européenne c'est à dire si vous voulez les enjeux sont absolument colossaux d'abord si vous voulez voilà ce qui est prévu dans le plan ça sera ou ça sera pas j'en sais rien mais alors attendez que je vous dise voilà si vous voulez que je vous trouve que je donne les chiffres c'est en 2011 que la commission européenne lance son plan d'action pour l'Europe considérant la 5G comme une opportunité stratégique à saisir alors l'investissement prévu dans les 10 années à venir est colossal plus de 50 milliards d'euros les perspectives étant particulièrement alléchantes puisque d'ici 2027 il y aurait un bondissement du PIB européen de 6% et pardon par rapport à l'état actuel le passage à la 5G par rapport à 2011 oui par rapport à 2011 bon et si vous voulez la création de plus d'un millier d'emplois c'est là où c'est un fantasme et une erreur considérable parce que il n'y aura pas plus d'emplois il y en aura même moins c'est le risque il est là parce que à partir du moment où vous remplacez les 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 services rendus par les humains que nous sommes par des algorithmes ou autres automatismes il est évident que ça va mettre des gens au chômage quant au gain potentiel pour les 4 opérateurs bien concernés il serait de l'ordre de 225 milliards d'euros c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation artificiellement poussée par les opérateurs d'urgence afin de mettre tout en place maintenant pour préparer ce qui les intéresse probablement encore plus c'est arriver à des fréquences supérieures à 6 gigahertz et là on est vraiment dans la véritable 5G parce que cette véritable 5G c'est ce que on disait tout à l'heure monsieur Jean-Yus c'est tout bénéfice pour l'industrie puisqu'il va falloir tout refaire les portables adaptés à la 5G les ordinateurs adaptés à la 5G et tous les 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 matériels les les appareils ménagers adaptés à la 5G donc la machine à laver à refaire la machine le frigidaire à refaire etc. les voitures à refaire donc si vous voulez voilà où nous en sommes alors et le problème c'est que qu'est-ce qui pousse à cette urgence c'est également la compétition internationale avec pour des raisons purement géopolitiques et de et de bénéfices financiers pour ces entreprises donc les Etats-Unis et la Chine et d'autres pays d'Asie tels que la Corée du Sud qui a été le premier pays à s'équiper en 4G plus à mon avis et peut-être même en 5G je ne sais pas voilà alors deuxième aspect maintenant que je voudrais vous dire c'est scientifiquement qu'est-ce que ça va devenir tout ça il est évident que on en connaît déjà suffisamment sur les radiofréquences au niveau sanitaire et environnementaux il est évident qu'avec cette cette 4G plus si vous voulez on va augmenter l'exposition et détruire un peu plus la plate d'un côté et puis augmenter le nombre des maladies donc liées au champ électrolytique alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous répond à ça tout est faux ça ne modifie pas l'environnement et ça n'aggrave pas la santé rien de prouvé circuler rien à voir c'est ça que font les problèmes et si vous voulez il y a de multiples appels qui sont d'ailleurs de plus en plus fréquents des scientifiques internationaux mais qui évaluent les risques de façon indépendante ou manifestement ce sont des mensonges qui sont orchestrés par les instances nationales et internationales actuellement y compris l'ICNIRP pour ce qui est de l'OMS puisque c'est en part d'un regard avec l'OMS que l'ICNIRP prend ses décisions et bien sûr le Sénir et maintenant le Cher qui a remplacé le Sénir au niveau de l'Europe donc nous avons si vous voulez nous allons essayer après de voir un peu les solutions qu'est-ce qu'il faut faire devant cet état de fait mais avant il faut que je vous dise sous même un mot donc alors là c'est le déni scientifique c'est-à-dire la mise en garde des scientifiques qui n'est pas respectée autrement dit les organismes nationaux ou internationaux s'asseillent complètement sur les articles scientifiques mais à ce déni scientifique il s'ajoute un déni de démocratie car si vous voulez pour résumer la situation ce développement s'est fait bien sûr sans consultation des peuples qui n'ont rien demandé qui d'ailleurs se demandent on la crainte et se demandent où tout ceci va nous conduire avec la crainte bien sûr de ces villes intelligentes de cette de cette connexion ultra connexion partout robotisation partout enfin vous voyez quelque chose qui n'est pas convivial qui n'est pas près de la nature et qui est complètement qu'on ne veut pas tout ça dans un contexte de coronavirus de où déjà on ne fait qu'essayer de se protéger pour pour que l'épidémie s'arrête mais je vous dis tout de suite c'est pas c'est pas les masques ni les ni les la distanciation enfin les la distanciation c'est encore ce qu'il y a de moins pire mais les gestes barrières qui vont arrêter l'épidémie le virus il se fout complètement de tout ceci parce qu'il a un virus si vous voulez il a pour but à partir du moment où il se propage il a muté d'occuper une niche et la niche en question ici ce sont les humains donc et n'oublions pas que tout nouveau virus comme toute nouvelle bactérie qui arrive c'est ad vitam aeternam pour l'humanité toute entière c'est irréversible c'est de nouvelles entités qui ont été créées par l'homme et qui ne disparaîtront jamais pour ce qui est de ces épidémies là il y a eu bien sûr des épidémies pandémies qui n'ont pas forcément été créées par l'homme naturel ça c'est possible mais aujourd'hui ce sont on rentre dans le cadre des maladies créées par l'homme et ce sont les épidémies notamment virales alors on vous répond à ça c'est pas grave de toute façon il y a toujours eu des épidémies non la raison c'est que les épidémies aujourd'hui sont si vous voulez se diffusent ce sont des pandémies et elles sont de plus en plus fréquentes regardez le sida par exemple ça n'existait pas avant tout de même et ce sont des virus tout ça le virus Ebola le SRAS etc tout ceci ce sont des épidémies des épidémies qui sont beaucoup plus fréquentes voilà alors déni déni de démocratie entorse à la démocratie parce qu'on n'a pas consulté le peuple pour tout de même des problèmes sanitaires environnementaux extrêmement importants nulle part on l'a consulté et en plus illégal illégal au niveau notamment du principe de précaution qui est enterré c'est à dire et en France les prises de position de notre président de la république qui a profité si vous voulez de l'état d'urgence lié à l'épidémie de coronavirus pour parmi les 30 ordonnances qu'il a prises la sixième ordonnance ne concerne pas du tout le virus mais concerne tout simplement les opérateurs qui ont maintenant un champ libre pour mettre les antennes là où ils volent et le type d'antem qu'ils volent sans consulter les maires et sans consulter cette fameuse sans recueillir l'avis favorable de l'ANFR donc si vous voulez nous sommes là encore dans une illégalité la plus complète alors que la principe de précaution est inscrite dans la constitution française et que la loi depuis la loi abeille si vous voulez il est bien sûr indiqué la nécessité d'utiliser un principe de sobriété et par ailleurs de si vous voulez de consulter obligatoirement les maires et l'ANFR pour avoir l'autorisation d'implanter une antenne quelle qu'elle soit voilà donc c'est extrêmement grave alors ce que je veux dire maintenant c'est passer à ce qu'il faut faire et bien je pense que et je vais vous citer un exemple qui date de 2011 qui est la résolution 18-15 du conseil enfin de l'Assemblée générale du conseil de l'Europe dont le rapporteur a été Jean Hus qui est un élément tout de même important à cela s'ajoutent des prises de position pour l'enfant par exemple l'académie américaine de pédiatrie qui à deux reprises a si vous voulez dit que c'était dangereux et qu'il fallait interdire le wifi à l'école et interdire notamment les tablettes etc il y a les appels les appels stop 5G etc partout et donc je fais état où les scientifiques s'unissent pour dire stop ça suffit un appel également pour que l'ICNIRP abaisse ses normes de protection ses références de protection alors ici vous avez trois volts par mètre qui je crois respecter mais en France par exemple ça dépend des fréquences ça va de 41 volts par mètre à 65 volts par mètre donc on est en France en pleine dérision donc vous avez pris les bonnes mesures déjà mais avec la 5G et en tout cas même la 4G plus on ne sait pas si ces normes vont être toujours validées si ça ne va pas dépasser avec ce qu'on appelle des points atypiques c'est à dire des endroits où il y a une concentration de champs électromagnétiques et que ça augmente bien sûr l'intensité de ces champs électromagnétiques alors il faut se mobiliser alors moi je vais vous dire ce que je pense profondément moi je vais vous dire quelque chose de fond la 5G enfin les perspectives de la 5G c'est si vous voulez en plus des pesticides en plus de si vous voulez de de la production chimique en général avec les perturbateurs endocriniens etc mis sur le marché avec si vous voulez les avec maintenant les champs électromagnétiques la radioactivité avant les champs électromagnétiques bon on va manifestement vers une pollution qui s'aggrave avec bien sûr aussi la destruction de la nature l'épuisement des ressources au nom du si vous voulez du progrès c'est toujours ça qui est mis en avant donc il faut réagir d'une façon ou d'une autre alors ou certains adaptent une certaine fatalité en disant on n'y peut rien alors je dois dire que le combat qu'on va essayer d'avoir contre le déploiement de la 5G c'est David contre Goliath parce qu'ils ont l'argent ils ont le pouvoir et ils ont en plus acheté les politiques car c'est ce qui se se passe c'est que nous sommes dans une économie de marché où il y a la corruption partout corruption idéologique et financière d'ailleurs la plus grave c'est la corruption idéologique à mon avis mais on achète l'adhésion des gens le prix aujourd'hui les opérateurs de façon générale mais les industriels en général achètent l'adhésion des gens à leur point de vue alors on soudoie d'abord on crée des revues scientifiques qui contre pseudo-scientifiques qui contre-cartes les recherches indépendantes on paye des docteurs et sciences ou autres grassement pour qu'ils fassent une opposition scientifique à la recherche indépendante j'ai fait partie d'un technical working group à Bruxelles au moment de la comment ça s'appelle c'était quoi à Bruxelles c'était le 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 non 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 c'était au moment de de la au moment où il y avait le on a mis une régulation dans l'utilisation des des produits chimiques mis sur le marché c'est rich rich voilà merci merci rich bon et bien ce technical working group il était dirigé par un président qui était un italien qui avait un institut et qui m'a dit de toute façon de toute façon quoi qu'il arrive on sera d'accord avec avec ce que demande la commission européenne car si on n'est pas d'accord j'aurais pu mes mes subsides mes subventions pour faire tourner mon institut alors les 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 clés étaient données etc fort heureusement il y a eu tout de même pourquoi j'en parle là c'est qu'il y a tout de même un petit progrès il est incomplet mais il y a eu tout de même l'inversion de la charge de la preuve c'est à dire que c'était aux à ceux qui polluaient de enfin aux industriels de prouver que leur que leur produit mis sur le marché n'était pas toxique ceci étant dit c'est contrebalancé par tout le reste regardez ce qui se passe au niveau des perturbateurs endocriniens où manifestement on redéfinit les perturbateurs endocriniens pour que les industriels puissent en mettre toujours tout autant sur le marché mais ne soient pas incriminés en disant qu'ils polluent etc il y a toujours des arguments pour dire que ce n'est pas un vrai perturbateur endocrinien etc donc on est dans un dans un monde d'escroquerie de si vous voulez de mensonge et de et de corruption néanmoins j'ai un espoir tout de même et l'espoir il est double d'abord la société civile ça si nous adhérons à la fatalité on est foutu de toute façon ça va finir par se faire il faut savoir ce qu'on veut le monde c'est nous qui devons le décider alors on a quelle force de pression on a le bulletin de vote c'est évident mais c'est pas suffisant dans la situation actuelle mais tout de même ça marque quelque chose regardez ce qui se passe avec la la petite Greta je ne sais plus comment elle s'appelle c'est d'oise là regardez la mobilisation qu'elle fait bon donc je pense que nous devons nous mobiliser et ne pas nous décoager que faire pour se mobiliser et bien rejoindre les ONG quand nous en avons la possibilité se gendarmer à l'école au moment des enfants pour se battre pour le bio se battre pour que les tablettes ne soient pas là etc alors bien sûr ça va être initialement des gouttes d'eau mais ça finira un jour peut-être je ne dis pas que ça fera l'océan mais en tout cas une flaque d'eau dans un premier temps bon donc si vous voulez il faut nous mobiliser et les ONG ont un rôle très important parce qu'ils font la transition entre les les données scientifiques indépendantes et les acteurs scientifiques qui par eux-mêmes ne sont que si vous voulez un élément de l'ensemble bon un élément indispensable mais qu'un seul élément tout de même et le pouvoir politique donc ça je pense que les ONG et ce qui se fait ce soir n'est pas forcément ma vraie même merci à collectif collectif Saint-G du Sambo bon et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que les ONG doivent s'associer et ne pas se combattre quelquefois pour des égaux qui ne sont pas justifiés dans la bataille que nous avons aujourd'hui à mener je vois en France certaines ONG c'est à dire sur les champs électromagnétiques qui se boufflonnaient entre Priartem d'un côté peu importe et puis Robin des Toits au lieu d'unir leurs forces et se partager le boulot parce que le vrai partage c'est là c'est partager les tâches et bien même alors ce qui est un point optimiste c'est que les scientifiques s'unissent maintenant il reste encore des égaux chacun pour soi Dieu pour tous parce que j'ai publié dans telle revue dans voilà c'est moi qui ai fait ci c'est moi qui ai fait ça ça c'est dans la nature humaine bon mais ça change aujourd'hui il y a si vous voulez une une devant la gravité des faits il y a tout de même une prise de conscience des scientifiques à s'unir chacun se partage un tel va traiter l'électrohypercensibilité l'autre va traiter du cancer l'autre va traiter d'un mécanisme expliquant l'action des des champs électromagnétiques dans les cellules etc. donc ça vient et là aujourd'hui nous sommes à peu près 80 qui sommes unis dans un groupe international et je pense que ce groupe là va avoir une va avoir un statut officiel à Genève j'avais pensé à un moment donné Bruxelles mais Genève c'est mieux parce que c'est en face de l'OMS donc on peut si vous voulez on va on va on va voilà donc c'est en train de se faire et notamment il y aura un colloque que nous allons organiser sur les champs électromagnétiques si vous voulez il était prévu pour pour à la fin de cette année mais il y a eu le Covid et donc peut-être à la fin de 2011 à Genève pour faire en sorte que l'OMS pour contrebalancer le rôle de l'ICNIR qui est une ONG allemande sous influence puisque elle est payée par qui elle dit qu'elle est indépendante mais elle est financée par les industriels c'est évident donc voilà nous en sommes donc et puis dernière solution possible enfin autre solution possible c'est le problème juridique les juges les si vous voulez les avocats sont maintenant conscients des choses et ma grande ma grande surprise a été de voir qu'un jeune avocat qui s'appelle Maître Durand se bat comme se bat avec une stratégie de pour le pour mettre en demeure les Enedis pour ne pas la nommer sur les problèmes parce qu'il y a de multiples plaintes des électro-hypersensibles avec la pause de ses compteurs et bien il a fait appel à différents tribunaux et il gagne les procès actuellement donc ça veut dire que ils sont en avance même sur les médecins si vous voulez c'est ce que je dis aujourd'hui car ce droit et en Italie par exemple il y a aussi un droit très en avance donc voilà donc ça veut dire que si vous voulez je sais que le professeur Olivier Cachard devait venir ici il n'a pas pu venir mais c'est lui qui écrit d'ailleurs les derniers chapitres du livre sur le droit ce droit qui est en avance et donc il est clair que si vous voulez c'est un espoir voilà alors je vais plus loin dans mon raisonnement actuellement tout ceci c'est au mieux une métamorphose mais est-ce qu'elle sera suffisante j'en doute je croyais si vous voulez quand j'ai commencé mon propre combat pour l'environnement que l'homme était intrinsèquement raisonnable c'est à dire que quand il y avait quelque chose qui existait et bien il ne cherchait pas à nuire à ce à ce résultat et qu'il prenait des décisions en conséquence donc c'est ce que on peut appeler la métamorphose et comme maintenant je n'y crois plus c'est la révolution que je propose une véritable révolution et c'est pour ça que l'un de mes prochains bouquins sera métamorphose de révolution c'est à dire que je crois qu'on ne changera pas de système aujourd'hui tant que le système économique sera pérennisé c'est à dire avec un néolibéralisme non régulé si vous voulez qui n'a pour objectif que le gain n'a pas du gain et qui met l'écologie l'environnement général et la santé au service de ce système économique c'est à dire qu'il ne reste que des miettes au système à l'écologie et à la santé pour se battre c'est à dire qu'il n'y a que ce que nous condescendre nous laisse le système économique et c'est l'inverse qu'il faut faire il faut bien sûr mettre en tout cas c'est mon point de vue le système économique au service de la santé et de l'environnement or si vous voulez je croyais en toute honnêteté que la pandémie de coronavirus nous aurait mis dans cette situation nous a mis dans cette situation et malheureusement cette situation à mon avis ne sera que temporaire puisque l'économie reprend le dessus maintenant d'une façon d'une autre partout au niveau des instances nationales et internationales voilà ce que je voulais dire ce soir je suis à votre disposition pour les questions si vous le désirez voilà est-ce que je pourrais vous poser une première question peut-être d'intérêt vraiment général comme vous êtes médecin et vous rencontrez pas mal de patients qui justement ont des difficultés avec les ondes électromagnétiques je voulais savoir et je pense que c'est d'intérêt général est-ce que vous avez des remèdes ou des protections ou des moyens finalement d'améliorer on parle beaucoup d'immunité pour le moment d'améliorer son immunité contre les ondes électromagnétiques bah oui c'est une excellente question bien sûr parce que l'hypothèse qui est proposée dans ce livre c'est que ça c'est pas une hypothèse d'abord mais l'hypothèse c'est que la 4G ou 5G aurait favorisé la genèse de l'épidémie de la pandémie de coronavirus voilà il y a plusieurs arguments les arguments c'est d'abord essentiellement que ça démarrait à Wuhan en Chine qui était hyper suréquipé en 4G plus ou 5G j'en sais rien mais en tout cas suréquipé en antenne relais dans cette ville que c'est parti de là et que l'immunité et que la baisse d'immunité concerne non seulement l'homme mais également les animaux et donc pour un virus ça occupe d'autant plus facilement une niche dans l'organisme qu'il n'y a pas de défense immunitaire donc c'est ça et donc si vous voulez moi je pense que ça a dû intervenir au niveau être l'un des facteurs de la propagation du virus dans chez les animaux en créant une zoonose ce qu'on appelle une zoonose c'est-à-dire une infection chez l'animal et que le virus qui se propage mute parce que la propagation du virus favorise les mutations parce qu'un virus ça se replique dans les cellules et les réplications ça peut faire des erreurs et donc faire des mutations et que la baisse d'immunité qui a également concerné les êtres enfin les gens qui habitaient dans cette ville ont favorisé la transmissibilité du virus muté c'est-à-dire et de fil en aiguille alors si vous voulez faire en sorte que le virus se propage bien au-delà de la Chine voilà le l'argument de fond alors d'abord au niveau scientifique la baisse d'immunité s'est prouvé indiscutablement là vous avez des vingtaines d'articles que si vous voulez l'immunité est baissée sous l'effet des champs électromagnétiques Justement ce que j'aimerais je ne doute pas que l'immunité baisse ce que j'aimerais savoir c'est comment finalement se protéger des ondes électromagnétiques Ah bah oui mais ça c'est bien sûr bien sûr alors ça je vais vous répondre précisément mais pour l'instant nous sommes si vous voulez avec un phénomène planétaire dans lequel si vous voulez la protection n'est pas à l'ordre du jour de toute façon et l'immunité est induite surtout de façon chronique par les champs électromagnétiques et donc si vous voulez alors je reviens à cette hypothèse qui me paraît essentielle aujourd'hui de dire que les champs électromagnétiques auraient pu si vous voulez intervenir être l'une des causes de de cette pandémie c'est que l'Italie du nord et qui est également équipée de si vous voulez d'antennes 4G plus en tout cas il y a eu beaucoup de malades du Covid 19 dans ce pays et ainsi de suite alors il y a des études épidémiologiques à faire pour valider ou non cette hypothèse mais c'est pas du c'est assez plausible comme hypothèse alors pour répondre maintenant pour la protection des champs électromagnétiques contre les champs électromagnétiques elle est impossible au niveau planétaire on voit les choses en face impossible bien que on puisse alors la meilleure protection c'est de ne plus émettre de champs électromagnétiques ah oui donc ça c'est impossible bon alors je peux vous répondre pour l'électro-hypersensibilité il est évident que il y a des tissus anti-ondes qui sont mis sur le marché et qui permettent de se protéger des champs électromagnétiques mais il faut se protéger aussi au niveau de son lieu de vie c'est à dire mettre des 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 tissus anti-ondes etc donc c'est pas tout ça c'est pas facile la meilleure protection c'est de changer de mode de vie et ne plus utiliser son portable ou très peu et jamais utiliser un ordinateur connecté en wifi mais un ordinateur connecté en filaire ne pas utiliser DECT à domicile mais revenir au téléphone filaire etc tout ça c'est indiqué dans mon bouquin aussi mais c'est de l'individuel et non pas du collectif je peux vous interrompre il y a Valériane qui est là-bas que j'invite à nous rejoindre parce que son accoutrement n'a rien à voir elle n'est pas éleveuse d'abeilles mais elle est un exemple concret d'électro-hypersensibilité voilà et donc elle va un peu nous expliquer ce qu'elle porte voilà pour se protéger et pourquoi elle doit porter ça tu veux bien merci bonjour vous m'entendez avec toutes les couches oui donc voilà je m'appelle Valériane et je suis électro-sensible en fait je suis électro-sensible depuis que j'ai 15 ans mais j'ai longtemps vécu dans le déni parce que quand je me plaignais d'un symptôme ou l'autre les médecins en général me disaient que je n'avais rien et qu'il n'y avait pas de raison de se plaindre j'avais des maux de tête j'avais des problèmes cardiaques donc le coeur qui s'emballe j'avais des problèmes grands de mémoire donc je pensais être Alzheimer à 15 ans j'avais des maux de dos des fatigues inexpliquées beaucoup de stress aussi dès que j'étais avec beaucoup de gens et donc on m'a toujours dit que c'était psychologique jusqu'à il y a à peu près deux ans où j'ai cherché sur internet suite à une grosse grosse crise de migraine avec un téléphone DECT donc c'est un téléphone de maison fixe mais qui n'a pas de fil à ce moment là de fil en aiguille sur internet avec des associations en Belgique il y a l'association ARES j'ai un peu compris ce qui se passait et j'ai rencontré des gens qui étaient un peu comme moi et donc j'ai commencé à me protéger donc la première chose que j'ai faite c'est dans mon logement j'ai enlevé tout ce qui émettait des ondes électromagnétiques wifi bluetooth et gsm donc moi mon gsm je l'ai jeté tout simplement mon mari il en a deux mais quand il est dans la maison il les éteint ou il les laisse dans sa voiture mes enfants ont des tablettes elles ont l'obligation absolument d'éteindre tout ce qui est wifi de la tablette donc elles peuvent jouer sur la tablette tant qu'il n'y a pas de wifi et à part ça donc dans mon logement il n'y a pas trop d'ondes de ce type là grâce au fait que les voisins qui ont quand même des wifi ne sont pas trop trop proches et leurs wifi sont de l'autre côté de la maison donc j'ai de la chance et donc chez moi je ne me balade pas dans cet accoutrement je n'ai pas besoin de protection particulière et je vis assez bien par contre je ne peux plus sortir faire mes courses c'est toujours difficile c'est toujours pas de course je ne vais plus à des fêtes je ne vais plus au spectacle si je suis ici ce soir c'est parce que je voulais absolument rencontrer le docteur Belle Pomme et donc j'ai pris mon courage à deux mains je suis venue je ne pensais pas devoir parler devant tout le monde mais voilà et donc la protection pour quand on doit sortir et qu'on est électrosensible et qu'on ne veut pas avoir tous les symptômes que j'ai décrits et bien en fait il faut le plus possible que ce soit intégral donc ici j'ai une voilette qui est en tissu argenté et qui permet en fait de faire comme une sorte de carge faradé ce t-shirt là le t-shirt blanc à l'intérieur il y a aussi des mailles en argent ça permet aussi de me protéger le chapeau c'est pour éviter que la voilette touche mon visage parce que tout ça ne doit pas toucher la peau jamais sinon on se transforme en pile et malheureusement je n'ai encore rien trouvé pour mes jambes et mes pieds et donc ce n'est pas parfait et même si c'était intégral ce ne serait encore pas parfait parce que ça laisse encore passer des choses et comme ce n'est pas relié à la Terre ça augmente mon exposition aux ondes électromagnétiques de basse fréquence et donc ce n'est pas la panacée non plus voilà merci je voudrais apporter tout de même juste une petite observation vous avez un moyen de si vous voulez de lutter contre l'électro-hypersensibilité qui est de de faire ce que les américains appellent le earthing c'est-à-dire de mettre les pieds à la terre comme un paratonnerre pour décharger l'organisme l'organisme des charges qui sont emmagasinées dans le corps le deuxième point elle vous a dit très justement que c'est du Swiss Shield que vous avez c'est du tissu Swiss Shield anti-onde voilà donc il ne faut jamais mettre le tissu anti-onde sur la peau parce que dans 30% d'abord ça ça si vous voulez ça il faut savoir que le tissu anti-onde est un tissu comme elle l'a dit avec des fibres métalliques argent et cuivre aussi il ne faut pas oublier le cuivre qui si vous voulez induisent un courant le champ électro-électrique induisent un courant électrique dans ces fibres métalliques et à partir du moment où vous avez un courant électrique dans ces fibres métalliques si vous les mettez au contact de la peau à la peau ça va les courants vont recréer d'ailleurs un champ magnétique à l'intérieur de l'organisme donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre du coton un isolant entre le tissu switch shield et la peau de façon à éviter que ces courants électriques induits par les champs électromagnétiques pénètrent dans l'organisme voilà donc il y a deux façons de faire le hearthing c'est à dire la mise à la terre et la protection de la peau jamais laver non plus les tissus anti-ondes car ça perd son efficacité contrairement à ce que disent les fournisseurs de tissus voilà donc alors un point aussi qui est vraiment essentiel à considérer c'est que à l'électro-hypersensibilité dans 30% des cas vous avez une sensibilité multiple aux produits chimiques le MCS qui est associé et donc ces malades là et bien quand ils ne sont pas traités à temps et surtout protégés peuvent protéger à double entrée c'est à dire des ondes et des produits chimiques à domicile peuvent entrer avec son MCS et donc là la vie devient quasiment impossible parce que là vous êtes sensible aux parfums aux odeurs etc et donc il ne faut plus sortir du tout alors voilà donc c'est une c'est une affection une vraie affection et je me bats aujourd'hui pour que cette affection soit reconnue par l'OMS ce qui n'est pas encore le cas enfin elle reconnaît les deux en fait les deux mais pas les causes ne reconnaissant pas les causes ça ça met les choses un petit peu en position difficile voilà voilà on va essayer de prendre quelques questions donc je vais vous demander d'être bref parce que sinon on va y passer la soirée j'avais une première demande oui bonjour bonjour docteur excusez-moi voilà le Covid vous venez d'aborder le problème on ne va pas rentrer dans cette mascarade vous avez dépeint la société par rapport à l'électromagnétisme et le cas qu'on fait de l'espèce des espèces en général mais on peut dire la même chose par rapport à ce que l'on vit par rapport au Covid qui à mon avis est une fusée qui vise à placer des choses qui n'ont rien à voir avec l'espèce et l'humanité donc je ne vais pas rentrer sur ce détail par contre je rappelle que sur ce sujet il y a des tubics qui sont exprimés en long en large sur le masque pas le masque les tests enfin vous avez sur internet des gens valeureux qui vous font si peu de temps la démonstration que les masques il faut les foutre à la poubelle et qu'il faut être dans la rue manifester j'ai pas dit ça moi non non mais c'est moi qui le dis je vous c'est moi qui le dis non 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 parce qu'il faut les mettre il faut les mettre non mais ça va ça va j'en veux dire c'est moi qui le dis il faut les mettre par contre toute votre intervention est intéressante bien sûr je voudrais répondre déjà à lui apporter quelques éléments par rapport à comment se prémunir c'est la première des choses me semble-t-il c'est d'abord éviter la source d'envoyer dans quel milieu on est puis ensuite essayer de faire en sorte qu'on puisse l'éviter et on peut l'éviter en intervenant sur les extérieurs d'une maison on peut aussi l'éviter quand on construit mais le deuxième problème on peut aussi se familiar dans l'intérieur et l'intérieur on a quand même des capacités chacun de nous intéressantes la première c'est d'avoir une nourriture viviente antioxydante saine vivante donc fraîche c'est la première des choses le deuxième c'est de pouvoir dormir le troisième c'est d'avoir une activité au grand air pour expurger ces toxines en même temps évacuer donc redonner une activité cellulaire et la quatrième c'est de consommer de manière importante de la vitamine C par contre dans tout ce Covid actuel il y a un débat qui est sous-jacent qu'on voit de nulle part qui apparaît quand on va gratter les choses que certains je suppose ici connaissent très bien c'est madame je suis un citoyen où je pense je réfléchis je raisonne donc je pense je réfléchis je raisonne et je ne suis pas un monsieur auquel on lit les questions mais tu vois je l'ai est-ce qu'on termine si tu as plaît bon alors voilà je termine le public est en train de quitter la scène je termine on a dit qu'on posait des questions je termine je voudrais revenir sur la scène on discutera après oui tout à fait bonsoir bonsoir docteur merci pour vos explications très satisfaisantes moi je vais sortir avec et je serai beaucoup plus de ce que j'avais avant en revanche j'aimerais quand même informer tout le monde que dans votre explication vous utilisez à 360 degrés le terme électromagnétisme donc vous parlez du magnétisme en réalité c'est des radiations c'est des radiations parce que je vois qu'il y a de la presse qui est là qui est en train d'écrire que c'est de l'électromagnétisme tout ce qui est dû à tout ça vous avez porté l'exemple de la femme enceinte au fait ce n'est pas l'électromagnétisme du téléphone c'est les radiations du téléphone et vous avez d'accord vous avez tout à fait raison c'est pour ça que je dis il faudrait substituer j'ai envie tout le monde à substituer l'électromagnétisme qui sont deux champs complètement différents dans l'électronique dans la physique sont deux choses complètement différentes sont deux livres différents donc là on parle de radiation parce que tout le monde là maintenant il va associer à l'électromagnétisme l'électromagnétisme avec le magnétisme c'est le magnétisme en général c'est une chose complètement différente la Terre est un magnète nord-sud la boussole donc je pense que c'est important de dire qu'on parle de radiation le but c'est les radiations non c'est pas la même chose de radiation ce sont deux mondes différents de radiation ou de rayonnement moi je ne fais pas la différence en anglais ils ne font pas la différence oui mais l'électromagnétisme ça n'a rien à voir c'est possible attendez c'est des rayonnements électromagnétiques c'est pas ma c'est pas ma il faut bien savoir que si vous voulez pourquoi on dit électromagnétiques parce que c'est une vous vous souvenez de l'expérience d'Eurstedt qui est un un Suédois qui a le premier établi la notion de courant électromagnétique de rayonnement électromagnétique pardon il a tout simplement pris un fil et quand il fait passer il a mis une boussole à côté et quand il a fait passer le fil il a vu le courant dans le fil il a vu que l'aiguille de la boussole déviait donc tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui un champ électrique est capable d'induire un champ magnétique c'est pour ça qu'on les appelle champ électromagnétique voilà ce que je sais voilà c'est l'expérience fondamentale d'Eurstedt voilà c'est d'ailleurs on parle d'induction magnétique d'ailleurs c'est un expert dans ces choses là c'est pour ça qu'il dit ça merci merci DJ je voulais vous parler de 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 l'aluminium donc l'aluminium c'est quand même quelque chose qui est quand même présent dans la nourriture un petit peu partout même dans l'air ça se dépose même sur la terre donc on se nourrit de l'aluminium et même dans les produits cosmétiques je voulais savoir si ces fameux rayonnements ou les émissions qui a de la 5G qui va venir aura une répercussion sur sur notre organisme nos cellules puisqu'elles vont être imprégnées de cet aluminium peut-être en petite quantité je ne sais pas ou peut-être des grandes quantités vont venir plus tard pour ne pas porter d'autres sujets des avions et je voulais donc avoir l'avis d'un expert ces ondes qui sont présentes qui vont être présentes dans le futur auront cette répercussion sur nos cellules qui vont être déréglées puisque tout à l'heure vous avez parlé de l'ADN l'ADN qui est transcrit en ARN comme la plupart doivent le savoir aussi cet ARN là peut-être modifié à cause de ces ondes à cause de cet aluminium et également au point de vue neuronal puisque le cerveau va être impacté très très fortement je voulais votre avis sur cet aluminium si vous voulez j'ai pour l'instant la seule j'ai plusieurs choses à dire que je suis à peu près certain de la véracité c'est que quand on analyse les cerveaux humains c'est bourré d'aluminium donc tout simplement parce que l'aluminium d'après ce que j'ai compris ne passe pas la barrière une fois que c'est rentré dans le cerveau ça ne peut pas repasser à l'envers la barrière hémato-encéphalique bon maintenant deuxième point l'aluminium serait un protecteur contre les champs électromagnétiques à tel point qu'il y a des malades qui utilisent qui entourent leur ordinateur d'aluminium ça je n'en sais rien je n'ai pas de par contre ce que je sais aussi c'est que il y a du fer qui est mis il y a des cristaux à base de fer qui sont dans le cerveau et qui peuvent si vous voulez il y a de la magnétite notamment et donc qui peuvent faire antenne dans le cerveau sous l'effet des champs électromagnétiques enfin dernier point le gros problème actuellement c'est les nanoparticules quelle que soit leur nature avec les champs électromagnétiques et là il y a un vrai problème grave parce que les nanoparticules pénètrent partout et si vous voulez il peut y avoir des dangers sanitaires mais tout ceci étant vous savez en gestation scientifique on n'a pas on n'a pas encore de réponse à tout et il est très difficile de dans l'écriture de ce bouquin bon pourquoi une œuvre collective parce que personne ne connaît tout sur tout je crois le professeur Van der Voors par exemple qui lui s'est occupé de toute la partie relation des champs électromagnétiques avec l'organisme bon moi j'ai surtout fait partie des gens qui étudiaient la biologie humaine si vous voulez les effets biologiques un autre c'est les effets sur l'environnement etc donc on s'est partagé le travail et moi j'ai fait j'ai essayé de faire la synthèse mais même au niveau de cette synthèse je peux vous dire que très souvent j'ai parlé sous le contrôle des gens quand j'ai relu l'ensemble du texte pour en faire un document synthétique audible par tout le monde et c'est ça le problème et c'est ça la difficulté si vous voulez c'est que des livres sur les champs électronétiques il y en a il y en a beaucoup c'est des livres pratiques dans lesquels il y a beaucoup d'erreurs parce que tout le monde ne peut pas tout connaître là ce que j'ai essayé de faire c'est un livre scientifiquement solide maintenant il y a sûrement des choses notamment pour la 5G j'ai vu avec monsieur Jean-Luc qu'il y a des choses qu'il faudra que je remanie pour la 5G bonsoir docteur j'ai une double question sur la 5G on parle beaucoup on parle beaucoup des antennes qui sont en train d'être installées au sol mais depuis l'année dernière au mois de juin on a envoyé des dizaines de milliers de satellites qui vont faire un bouclier 5G autour de la terre donc vous n'en avez pas parlé est-ce que ce bouclier va avoir le même effet sur la santé que les antennes est-ce que avec ce bouclier ils vont pouvoir induire des maladies dans les êtres humains j'ai écouté le professeur Luc Montagnier j'utilise moi-même des appareils de biorésonance pour soigner les gens pour intervenir au niveau cellulaire et avec ces installations-là j'ai l'impression qu'ils peuvent faire exactement l'inverse c'est-à-dire rendre des gens malades en induisant des maladies en activant par l'épigénétique notamment activer des brins d'ADN pour créer des maladies chez les gens notamment quand on sera bourré de nanoparticules qui nous viennent d'un peu partout voilà est-ce que vous pouvez préciser avec ces deux points-là Jean tu ne peux pas répondre pour les satellites là tu connais mieux ça que moi non ? non ? bon ce que je sais c'est qu'il y aura beaucoup de satellites d'après ce que j'ai compris 50 000 je ne sais pas combien 20 000 mais c'est peut-être plus parce qu'il y a un psychopathe américain d'après ce que m'a dit Jean tout à l'heure qui lui en veut déjà 41 000 bon voilà donc s'il voulait il est sûr qu'il y a eu un appel pour également dire stop à la 5G dans l'espace alors là je ne peux rien vous dire pour la santé je n'en sais rien là c'est vraiment des extrapolations mais ça va certainement il est tout à fait possible qu'il y ait un risque sanitaire et environnemental plus on met de 5G partout plus le risque est grand ça c'est évident et je ne peux pas aller plus loin mais c'est certainement très sérieux bon bonjour donc ce que ça m'étonne un petit peu qu'on est dans une salle où on est venu effectivement pour comprendre un peu plus comment défendre notre santé maintenant notre santé c'est clair qu'elle n'est pas simplement touchée par les effets de la 5G c'est une partie qui peut influencer tout le système de notre vie l'eau la terre les animaux et donc la nourriture que nous donc nous devons mettre dans la bouche donc pour vivre et ça m'étonne qu'on a fermé aussi la bouche à monsieur là devant qu'il était en effet en train de toucher l'holistique de notre être parce qu'effectivement même sur le sang dans cette salle on est divisé je suis sûre sur les opinions du masque et pas masque parce que même des médecins même au Luxembourg ils disent que même ça c'est simplement une préparation pour ce que ça va venir dans le futur donc de toute autre manipulation c'est clair que nous vivons dans un système complètement corrompu duquel nous avons mis les pieds de lesquels nous vivons et que nos vies elles sont touchées dans le plus profond de notre de notre existence donc à quelque part comment échapper à cela mais effectivement ce que nous pouvons nous poser la question c'est pas simplement vouloir changer les lobbies parce que de toute façon ils sont là à faire leur intérêt mais essayer de nous rendre conscient qu'effectivement pour pouvoir changer notre propre existence nous-mêmes changer d'attitude vis-à-vis de notre de notre prochain parce que si nous sommes encore là divisés en deux pour un même intérêt je me demande alors où on va et là c'est pas simplement l'espoir qu'il est à viser mais c'est simplement la conscience de se rendre compte qu'il y a vraiment de la science là dehors en train de se battre pour dire non tout ça c'est un mensonge donc nous devons effectivement nous renseigner de plus en plus écouter des voix sur tous les aspects de notre de notre propre existence et comme le monsieur devant il le disait essayer de renforcer le plus possible notre système immunitaire en luttant en faisant respecter ce qui est juste pour notre santé tout simplement mais sur tous les aspects que ça soit l'eau que ça soit le manger que ça soit le masque parce qu'effectivement nous ingérons là des toxines et nous le savons et il y a d'autres médecins qui disent non c'est pas vrai ce que vous êtes en train de faire donc voilà c'est simplement à être un peu plus encore plus quotient et sortir de notre commodité de notre peur que nous ne pouvons pas changer le monde nous le pouvons si nous le voulons à commencer à changer de nous-mêmes d'abord merci à vous d'être présents parce que voilà collectif Stop Linky 54 Nancy donc voilà deux trois remarques très rapides parce que je vais passer le micro on a parlé donc enfin la témoin est venue nous témoigner j'ai aussi un copain qui n'est plus prof d'agronomie parce qu'il ne peut plus enseigner dans les bahus à cause de la wifi donc il s'est extradé au moitié central voilà et donc en France on les met souvent il m'a dit à 78% et non pas à 80% parce que si on les met à 80% ils touchent le AAH c'est à dire l'adulte handicapé enfin les allocations d'adultes handicapés donc souvent on les met à 78% donc je me demande comment il vit avec sa belle bon deuxième élément c'est la je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à Enedis et vous par rapport au Linky puisque Enedis voulait vous radier de l'ordre des médecins et donc vous êtes calmé mais j'ai eu votre directeur scientifique au téléphone qui m'a dit c'est pas parce que vous n'entendez pas le professeur Belpomme qu'il a changé d'avis je ne sais pas si Enedis s'est calmé par rapport à vous ou pas mais non vous savez ce qui est tout à fait regrettable c'est qu'on colporte des opinions qui ne sont pas valables qui ne sont pas validées on dit tout et n'importe quoi premièrement en ce qui concerne la question avec le conseil d'ordre n'a jamais été de me radier c'est une invention pure et simple j'ai simplement eu un avertissement pour lequel je fais un appel au conseil d'état actuellement donc il n'y a vraiment aucun problème aucun problème le deuxième point c'est que je n'ai pas changé d'opinion je suis là ce soir si vous voulez pour parler justement des champs électromagnétiques et au contraire j'ai écrit un livre là qui enfin j'ai contribué à l'écriture d'un livre qui si vous voulez fait état attaque la santé d'une façon ou d'une autre y compris les institutions médicales si vous voulez qui quelquefois ne respectent pas l'éthique médicale donc pas du tout donc là vraiment c'est deux idées absolument fausses et je m'oppose totalement là ok moi je voulais bonjour moi c'est Rémi je viens de France de Metz je voulais vous parler de ce qui se passe en France savoir si vous étiez au courant moi je vous informe à partir du 24 novembre si les gens qui habitent en copropriété ils n'ont pas signalé un refus à leur syndic lors d'une assemblée générale et bien toutes les gaines techniques de tous les immeubles appartiendront de fait aux gestionnaires de réseau qui seront chez eux qui pourront y installer tout ce qu'ils voudront voilà ça c'est une loi qui est sortie il y a deux ans en France et je voulais vous dire aussi également comme solution moi je fais partie d'un groupe on s'entraîne à écrire on est prisonnier des comment ça va être des institutions donc on s'entraîne à écrire une nouvelle constitution donc moi ce que je propose c'est que les citoyens ils s'entraînent on n'a pas besoin d'être spécialiste constitutionnel faites des groupes et moi je fais ça depuis quatre ans sur Metz vous trouverez tous les éléments en tapant j'antivirus mais pour moi c'est la seule solution on peut changer à la tête du pays n'importe lequel pays le patron je dirais ce sont les règles du jeu qu'il faut changer pour que les lecteurs deviennent à ce moment là un citoyen je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté bonsoir à tous merci beaucoup d'être là je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a sûrement d'autres questions je voudrais revenir sur une question plus technique dont j'aurais besoin d'avoir un avis scientifique on entend souvent dire ah mais la lumière du soleil c'est aussi un électromagnétisme naturel avec le calcul des fréquences c'est la même que celle des appareils qui émettent aussi artificiellement des ondes finalement la Terre aussi émet ces ondes et vous voyez que etc moi je n'ai pas de connaissances scientifiques par contre mon bon sens me dit quand même non se mettre 5 minutes sous le soleil et ressentir ce que cela produit dans notre organisme n'est pas la même chose que se mettre à côté d'un appareil qui émet des ondes électromagnétiques ça c'est le bon sens on peut tous déjà le ressentir et je voudrais avoir l'avis justement d'un scientifique par rapport à cette histoire d'ondes naturelles et d'ondes artificielles je vous ai déjà en partie répandu la lumière visible fait partie du spectre électromagnétique mais si vous voulez cette lumière visible elle est le spectre électromagnétique se décompose en deux parties il y a les radiations ionisantes c'est à dire qui ont une énergie suffisante pour ioniser les milieux par exemple vous avez le sel de CNA ça va faire des ions chlore et puis des ions sodium bon et deuxième point une autre partie qui est la partie non ionisante dans lequel se trouvent les extrêmement basses fréquences les radiofréquences au sens large c'est à dire qu'ils vont inclure les hyperfréquences ou micro-ondes et puis vous arrivez avec l'infrarouge et les ultraviolets à la lumière visible bon donc la lumière visible ça ça fait partie c'est un champ électromagnétique la lumière du soleil est dans notre nature attendez monsieur laissez moi terminer je vous explique ce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure je l'ai dit avec le professeur Panagopoulos la lumière naturelle et que ce soit l'anulaire visible ou des champs électromagnétiques qui sont en dehors de la de la lumière visible mais qui sont naturelles ce sont des ondes qui ne sont pas polarisées et qui sont continues c'est à dire que si vous voulez non polarisées ça veut dire quoi les ondes ne se font pas d'une seule direction il y a la ligne de propagation de l'onde et ça tourne autour de cette ligne de propagation dans tous les sens bon donc ce que j'ai dit c'est que les ondes qu'on a fabriquées les ondes artificielles elles diffèrent des ondes naturelles sur deux points particuliers un elles sont polarisées c'est à dire que les ondes se font dans un seul dans une seule direction les ondes qui sont autour de la ligne de propagation et par ailleurs elles sont pulsées c'est à dire pas continues comme les ondes électromagnétiques naturelles or il faut savoir que la lumière donc naturelle a elle-même ses propres méfaits sanitaires si vous vous exposez trop au soleil vous allez avoir des cancers de la peau des mélanomes en particulier ça peut déclencher des crises d'épilepsie ça peut déclencher des lupus sérythémateux des maladies auto-humides etc donc les ondes et en particulier la lumière naturelle n'est pas dénuée d'effets aussi par contre pour ce qui est des ondes artificielles donc polarisées et pulsées les effets sont beaucoup plus nombreux et intenses et donc là c'est là où est tout le problème ça donne des cancers ça donne des maladies d'Alzheimer etc les deux polarisées et pulsées et la polarisation est probablement ce qui est le plus ce qui crée le plus d'anomalies au niveau biologique voilà comment ? le ressenti la lumière du soleil fait du bien mais la lumière la lumière naturelle fait du bien à partir du moment on ne s'expose pas trop mais elle peut dans certains cas créer des maladies merci beaucoup pour cet exposé monsieur le professeur Balpomme j'ai une seule question les personnes qui développent ces systèmes qui les décident sont en général des gens qui sont relativement qualifiés bon je sais c'est plus des électroniciens et des informaticiens que des biologues mais ils doivent quand même quelque part être conscients que peut-être il y a un problème est-ce que vous pouvez est-ce que vous connaissez l'état d'esprit des personnes qui le développent est-ce qu'ils se savent mieux protéger est-ce qu'ils sont les personnes qui quoi ? les personnes qui qui créent ces systèmes les personnes qui développent les systèmes 5G et autres comment est-ce qu'ils appréhendent ces dangers parce que ils en ont certainement entendu parler ils sont des scientifiques ils sont capables de comprendre que peut-être ce n'est pas aussi simple que ce qu'on raconte dans le journal comment est-ce qu'ils appréhendent ça ? est-ce qu'ils croient qu'ils sont immunisés contre parce qu'ils le développent ou enfin vous voyez la question ? je vais vous répondre ce que je sais c'est qu'il y a scientifique et scientifique les gens qui développent aujourd'hui les problèmes de 4G plus 5G etc. ce sont des ingénieurs essentiellement qui travaillent pour des raisons purement économiques ce que je vous ai dit aussi c'est que le problème est tellement complexe que si vous voulez il faut faire appel à des biologistes et les biologistes si vous voulez il faut savoir c'est que le message des industriels ne tient pas compte de la biologie ni de la santé donc ça veut dire que les gens ils savent les choses mais si vous voulez l'appât du gain est plus fort que tout le reste voilà donc il faut savoir que les scientifiques biologistes et médecins qui insistent sur les effets toxiques au plan sanitaire environnemental ce sont des si vous voulez des personnes qui sont indépendants et dont le message est scientifiquement clair bon alors maintenant on est dans une véritable tromperie si vous voulez de l'opinion dans le journal comme vous dites tout simplement parce qu'on ne veut pas reconnaître ce qui se passe mais un jour ou l'autre viendra probablement j'espère le plus tôt possible la reconnaissance que c'est pas anodin et à ce moment là on dira mais je vous l'avais bien dit mais vous savez c'est la même chose pour le tabagisme qu'est-ce qui s'est passé pour le tabagisme les gens les cigaretiers les gens qui défendaient le tabac ils ont contourné les règlements tout simplement en disant en mettant en jeu des faux scientifiques qui disaient que le tabac ne donnait pas de cancer du poumon et pas de cancer en général donc il a fallu 20 ans pour arriver à faire en sorte qu'on reconnaisse que le tabagisme était toxique pour la santé c'est la même chose là la seule chose c'est là que c'est mondial bonjour mon nom est Brun Frère je suis le conseiller technique du groupe anti 5G je voudrais répondre à une question parce que je suis ingénieur en électronique et en informatique et j'étais responsable de l'internet par satellite pour Astra il y a une vingtaine d'années donc pour répondre simplement sur la connaissance que peuvent avoir ce genre de profil sur les problèmes de santé on n'en a pas on a des formations sur le droit du travail sur la sécurité au travail sur tout ce que vous voulez la comptabilité etc en plus bien entendu des domaines scientifiques mais aucune formation en tous les cas sur la médecine et encore moins sur les effets des ondes électromagnétiques une petite remarque en passant lorsque je travaillais dans la cave du château de Betzdorf nous travaillions pas loin des clistrons c'est à dire des émetteurs micro-ondes qui envoient le signal sur les satellites ce sont des émetteurs qui émettent à peu près 500 watts c'est à dire à peu près l'équivalent d'un relais GSM actuel et nous avions ordre de ne pas dire à l'ITM donc au ministère du travail que nous travaillions là et nous avions d'autres bureaux que nous n'utilisions jamais qui étaient là pour officiellement dire que nous ne travaillions pas à cet endroit là donc à l'époque il y a une vingtaine d'années il était interdit de travailler tout près d'émetteurs qui émettaient entre 6 et 20 gigahertz c'est à dire des fréquences qu'on va utiliser maintenant pour la 5G donc on peut se demander il y avait également des détecteurs et des alarmes et on nous avait expliqué si les alarmes déclenchaient ce qu'il fallait faire c'est à dire fuir donc on peut se demander quand même pourquoi à l'époque c'était extrêmement dangereux et extrêmement interdit et qu'aujourd'hui on autorise ça ou on veut exposer tout le monde à ça une autre remarque qui était très pertinente à propos des ondes que nous recevons par exemple du soleil il est à noter que l'atmosphère ne laisse pas passer toute une série de fréquences que ces fréquences ne sont pas utilisées par le domaine du satellite et que c'est justement ces fréquences là que l'on va affecter en premier à la 5G puisqu'elles sont disponibles puisqu'elles ne sont pas utilisées par les satellites or comme on l'a remarqué les ondes par exemple lumineuses ne sont pas trop dangereuses pour nous par contre à côté on a les ultraviolets et les ultraviolets courts ne sont pas très loin et eux ils effacent la rétine irrémédiablement et très rapidement et donc ce qu'on sait c'est que nous ne sommes pas affectés de ce problème parce que l'atmosphère filtre les ultraviolets durs donc on peut en déduire une chose très simple qui est du bon sens c'est que notre corps est le résultat d'une évolution de plusieurs millions d'années et que nous sommes capables de résister à toutes les ondes que nous recevons naturellement depuis toujours parce qu'elles traversent l'atmosphère et l'inquiétude qu'on peut avoir c'est de se dire qu'on va mettre des émetteurs au sol à proximité des êtres humains qui vont émettre exactement les ondes qu'on n'a jamais reçues jusqu'à présent et très proches voilà on va prendre deux dernières questions une ici et une là moi je voudrais savoir s'il y a eu des études de fait sur l'influence de la 5G sur les implants sur les implants les piles les space makers etc oui oui alors là pas en ce qui concerne la 5G mais sur la 4G on a des résultats clairs et nets c'est d'ailleurs si vous voulez la raison pour laquelle je me suis battu pour les pour les enfin les les compteurs dits intelligents c'est à dire que on a des si vous voulez il y a il y a eu des études qui ont été faites sur les space makers des gens et manifestement ça aggrave leurs conditions cardiaques il y a une autre étude également qui est faite que j'ai relaté qui a été faite au Canada c'est les les morts subites du nourrisson lorsque le berceau est dans une chambre qui est pas loin d'une ligne à haute tension on a la mort subite du nourrisson est inexpliquée par les médecins classiques etc mais on peut se demander si certains champs électromagnétiques n'interviennent pas dans cette mort subite alors les médecins sont restés avec l'idée de dire que c'était le positionnement dans le lit qui expliquait la mort subite mais là il y a deux organes qui sont extrêmement vulnérables aux champs électromagnétiques c'est le cerveau et le coeur parce que ça fabrique naturellement de l'électricité et que c'est vrai que les champs électromagnétiques peuvent si vous voulez nuire au fonctionnement de ces deux organes tout simplement parce que les champs électriques naturels qu'ils induisent pour leur fonctionnement ne doivent pas être perturbés donc c'est les pacemakers bien sûr et les prothèses auditives aussi il y a des gens qui sont obligés de reposer les prothèses auditives tout simplement parce que les champs électromagnétiques modifient le fonctionnement de ces piles voilà alors bien bonsoir professeur je préfère moi m'adresser à la jante dame Van Lezon pour lui poser une question avez-vous trouvé des médecins luxembourgeois pour venir vous renforcer vous renforcer vous conforter surtout à la chambre des députés et au cas contraire quelles sont les raisons merci monsieur Dupin de me poser cette question elle est vraiment très marrante très très marrante absolument et pertinente surtout surtout pertinente donc on a passé moi et toute l'équipe on a passé je ne sais pas combien de temps à chercher à contacter tous les médecins même les médecins de médecine environnementale au Luxembourg pour leur proposer de nous accompagner à la chambre parce que vraisemblablement il y a un déficit de connaissances médicales concernant les ondes électromagnétiques au Luxembourg au Dau moins ils essayent bien de nier et nous avons quelques plusieurs d'ailleurs plusieurs médecins qui sont très engagés qui sont vraiment contre la 5G qui nous ont fait de la pub qui nous ont soutenu qui nous ont fait de la pub vis-à-vis de leurs patients pour qu'ils signent notre pétition ce qu'ils ont fait mais aucun aucun n'a voulu venir à la chambre aucun pas et ils nous ont expliqué que de toute façon s'il venait à la chambre il y a un de ceux-là qui lui a dit vous allez arrêter de chercher parce que vous n'allez pas en trouver parce que si tant est que nous venons à la chambre à dire le contraire de ce qui le gouvernement est en train avec lequel le gouvernement est en train d'enfumer les gens il sera soumis à des contrôles fiscaux tout le temps il sera banni de la communauté scientifique locale il aura plein de misère on n'arrêtera pas de l'embêter donc voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas de médecins à la chambre et prendre un médecin nous ce qu'il aurait fallu avoir pour avoir un peu plus d'impact ça aurait été un médecin luxembourgeois parce que des étrangers on en a trouvé voilà donc voilà on y va sans médecin dites oui merci merci monsieur Dupin vous posez les bonnes questions en fait je vais vous dire aussi qu'on communique beaucoup on fait beaucoup de choses au sein de notre association notamment je passe des journées entières à rectifier les articles que les journaux publient et où ils mentent sans éhontement sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques alors ils disent par exemple qu'il n'y a pas d'études ou qu'il y a des études qui démontrent que alors que je leur dis non parce qu'il y a ça, ça, ça et ça et je leur donne des sources et je leur renvoie avec les sources ça m'écoutait je me rappelle un article sur Paper Jam qui disait des sottises du début à la fin je leur ai envoyé un rectificatif qui m'a duré ça m'a pris trois jours pour le faire ils n'ont pas publié ils n'ont pas publié de rectificatif ils nous ont le quotidien il nous a pris il nous a comparé à des théraplatistes la première interview qu'on a fait avec des théraplatistes ça veut dire ceux qui croient que la terre est plate donc c'est ça qu'on a eu comme écho dans la presse donc on est oui en plus il a est-ce que c'était fait exprès est-ce que c'était pas fait exprès il a écrit que nous étions pour le wifi alors que nous on avait dit qu'il y a une nouvelle technologie qui passe par la lumière en fait c'est la communication la transmission des données par la lumière qui est le light fidelity donc voilà et donc pardon non 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 par la lumière carrément donc c'est une toute nouvelle mais on sait pas encore il n'y a vraiment pas d'études sur cette nouvelle technologie donc pour vous dire que ici nous sommes boudés par la presse la conférence de presse que nous avons organisée avec docteur Belpom alors que docteur Belpom on n'a même pas plus besoin de le présenter il y avait RTL quand même ils se sont déplacés RTL Luxembourg et puis il y avait May Luxembourg et il y avait je pense que c'était non 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 même pas non ils n'étaient pas là ils ont soi-disant ils ont pas mal compris le rendez-vous l'heure du rendez-vous donc c'était ça il y avait quatre journalistes bon nous on était très voilà déçu je comprends ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement il y a une grande partie des médecins qui manquent de courage ça il n'y a pas de problème et il faut savoir que parce que si vous voulez mais il faut savoir que c'est pas du tout évident de d'aller contre si vous voulez une société qui a déjà tout prévu et qui n'est pas je le répète qui n'est pas démocratique c'est ça le fond du problème alors si vous n'avez pas de médecin peut-être que vous pourriez essayer de voir si vous n'avez pas des juristes parce que dans votre combat parce que je pense que les politiques ils ont peur d'être attaqués en justice oui on a un juriste un jeune et on a eu je vais vous réconforter il faut essayer d'attaquer d'attaquer par la justice absolument mais non seulement ça mais on était hier en conf call avec notre juriste et maître Durand ah oui d'accord ah oui vous voyez donc on s'organise donc voilà donc on fait beaucoup de choses derrière qu'on n'arrive pas à sortir à publier à faire passer au public par contre je vous invite vraiment à faire de la pub pour notre page Facebook pour notre site internet qui s'appelle stop5g.lu donc tout simple la page Facebook le groupe Facebook s'appelle stop5g Luxembourg donc aussi très simple il faut devenir membre pour pouvoir accéder au contenu parce que maintenant Facebook a changé la politique avant on voulait le mettre public parce que le rendre public parce qu'il y avait un monsieur qui était nuisible un de ceux qui se croit plus intelligent que les autres qui disait que nous étions des allumés voilà et qui avait invité ses copains allumés à venir sur notre site pour nous faire des commentaires désobligeants donc on a mis le site en privé et maintenant entre temps Facebook a changé les paramètres de confidentialité on ne peut plus les refaire public donc il faut devenir membre pour avoir accès aux publications que nous faisons nous communiquons sur ces sites donc c'est nous même qui communiquons c'est moi et ma collègue et donc moi je voulais pour terminer merci vous vous voulez dire encore quelque chose d'abord je voudrais vous dire que si vous avez eu 4 journalistes pour une conférence de presse c'est pas aussi mal que ça surtout s'il y a RTL et Luxembourg qui sont les plus grands quand même donc on peut regretter que les autres n'aient pas été là mais c'est déjà pas mal maintenant ce qui est beaucoup plus important c'est qu'il est sorti de cette conférence de presse dans leurs journaux ou à la télé il faudra regarder ça quels seront les articles si ce sont des articles objectifs ou si c'est des articles achetés ou comment dire des articles corrompus parce qu'évidemment il faut bien voir que les intérêts de la téléphonie des firmes de la téléphonie mobile sont des intérêts qui vont jusque dans les médias et pas seulement par les publicités qu'ils y mettent qui sont importantes pour les médias l'argent qu'ils gagnent qu'ils gagnent avec ça mais aussi de manière générale il faut bien voir qu'il y a comme le professeur Belpomme l'a dit qu'il y a un déni énorme et c'est organisé avec énormément d'argent par les firmes qui veulent profiter de ça le professeur Belpomme a parlé des enjeux économiques et financiers énormes colossaux qu'ils s'attendent de toutes ces smart cities de cet internet des choses de ce smart home tout ce qui est smart tout ce qui sera interconnecté c'est le grand projet économique futur parce qu'ils n'en ont pas d'autres c'est comme ça parce qu'ils n'en ont pas d'autres et le problème c'est alors que le principe même inscrit dans la constitution européenne le paragraphe 191 où il est parlé du principe de précaution ne vaut plus rien apparemment ça ne vaut plus rien et c'est la chose importante qu'il faut demander dans ce débat mais écoutez il y a des traités vous n'avez qu'à appliquer les traités les traités c'est le principe de précaution dans des domaines comme celui-ci c'est clair et ensuite il faut bien voir le voici on a parlé beaucoup sur tous ces organismes comme l'ICNIRP surtout qui sont des organismes privés privés ce n'est pas des agences étatiques avec des experts choisis pour leurs compétences non ce sont des gens par exemple l'ICNIRP qui est dans le sud de l'Allemagne à Munich qui a son siège là c'est une quinzaine ou seize soit disant scientifiques qui sont tous à la solde de ces industries et évidemment alors ils disent toujours non il n'y a pas d'effet biologique ils se contredisent même ils se contredisent même parce que l'un de ces personnes là c'est le professeur Lerchel de l'université privée de Brême université privée subventionnée par les firmes qui dit non il n'y a pas d'effet biologique mais il a fait lui-même une étude où il prouve dans sa propre étude que le cancer est promovu il n'est pas d'après lui c'est pas le cancer n'est pas créé mais il est promu il est promu par les champs électromagnétiques c'est-à-dire ils se contredisent même c'est éhonté c'est d'un cynisme c'est d'un cynisme intolérable et c'est un déni vraiment comme tu l'as dit c'est un déni total de transparence démocratique et de démocratie parce que finalement qui veut la 5G c'est clair c'est l'industrie qui la veut ce sont les firmes télécom qui le veulent et les GAF les GAF en premier lieu mais aussi toutes les autres industries qui espèrent de la nouvelle croissance économique par la production de nouveaux appareils de la vaisselle de télévision et de tout ça et alors j'ai entendu j'arrête avec ça j'ai entendu à la télé je crois que c'était hier soir que la Bundeskanzlerin Merkel la chancelière Merkel a fait un discours a fait un discours à la tribune de l'ONU pour dénoncer pour dire oh là là la biodiversité est en train de disparaître les insectes les animaux tout est en train de disparaître elle a dit ça elle a dit ça bon évidemment ce n'est pas seulement les champs électromagnétiques c'est évidemment aussi les pesticides et beaucoup d'autres causes mais c'est aussi les champs électromagnétiques qui scientifiquement prouvés peuvent amener ces choses là mais c'est toute la contradiction des dirigeants politiques pas seulement en Europe mais aussi aux Etats-Unis pour dire une dernière chose encore sur les Etats-Unis là l'instance de régulation c'est la FCC c'est la FCC le chef de la FCC jusqu'en 2017 c'était un mec qui s'appelait Tom Wheeler et qui était auparavant était le dirigeant d'une des grandes firmes de télécom aux Etats-Unis puis dirigeant de la FCC qui doit réguler maintenant c'est un mec qui s'appelle Haït Pai même chose qui travaillait lui aussi auparavant il travaillait dans une de ses grandes firmes et maintenant il est le directeur de la FCC ces gens là quand on leur a posé des questions au Sénat américain ou des journalistes à la télé leur ont posé la question mais est-ce que vous avez testé déjà les résultats de la 5G des effets éventuels sanitaires environnementaux etc alors il dit non non on n'a pas testé mais alors le journaliste le sénateur lui a dit mais écoutez il ne faudrait-il pas quand même est-ce que votre industrie ne devrait pas financer quand même des études il a dit non qu'il n'a pas fait jusqu'ici et que ça c'était de la bureaucratie ce serait de la bureaucratie de devoir faire encore des tests pour montrer que c'était dangereux ou non c'est comme ça que ça fonctionne et tu as parfaitement raison de dire nous sommes devant un défi de civilisation et devant un défi démocratique que je ne connaissais pas dans ma vie jusqu'ici après la deuxième guerre mondiale moi je pense moi je pense qu'il faut aujourd'hui renforcer le droit aller dans le droit et attaquer dans le cadre d'une atteinte à l'humanité c'est à dire il faut aller vraiment en disant que c'est un crime contre l'humanité et attaquer si vous voulez je ne sais pas comment et qui mais pour crime contre l'humanité ce qui se prépare actuellement c'est ça c'est clair c'est ça d'ailleurs la conclusion de mon bouquin mais ce qui est important que je voulais vous dire c'est que Jean-Luc fait la préface du livre j'espère qu'il va faire une grande préface il faut que je lui donne d'ailleurs le chapitre 12 et disent que vraiment il faut attaquer quand tu peux attaquer moi je dis ce que je pense mais en attaquant moins c'est pour ça que ce chapitre 12 je ne peux pas le signer mais toi tu vas reprendre ça et attaquer et à mon avis c'est c'est un crime de contre l'humanité et c'est ça qu'il faut voir à mon avis c'est ça il faut aller jusque là bonjour à tous je m'appelle Paria Castellani et je suis président de l'association Cultivez l'être je soutiens le collectif Stop 5G je donne un coup de main si je peux comme je peux je voulais dire surtout à Valériane mais non tout d'abord merci beaucoup professeur Belle Pomme d'être là merci beaucoup je voulais dire à Valériane et à d'autres personnes qui probablement le savent déjà pour les téléphones portables les tablettes il y a des câbles Ethernet moi j'utilise mon iPhone avec un câble Ethernet la seule chose qui est embêtante c'est que j'ai des câbles partout dans la maison voilà j'ai un téléphone filaire je n'ai jamais eu de tablette parce que je ne voulais pas utiliser la wifi mais maintenant avec le câble Ethernet je peux l'avoir donc je le mets en mode avion je transfère mes appels téléphoniques de mon iPhone à mon fixe comme ça je ne paie rien voilà c'est une possibilité pour que toi et tes enfants ta famille et d'autres voilà ça s'achète partout sur internet si c'est iPhone vous devez l'acheter chez Lineart à 99 euros voilà autrement les autres ça ne marche pas voilà Lineart pour les iPhone Lineart c'est le magasin représentatif des iPhone de Apple de Apple voilà tu retrouves partout en fait oui Lineart tu en as à Leudelange tu en as au Concorde voilà et aussi une dernière chose j'étais un petit peu choquée qu'on n'a pas laissé terminer Roland de parler il disait des choses intéressantes globales voilà j'étais choquée ça ne m'a pas plu du tout du tout du tout du tout merci beaucoup encore très brèvement j'ai oublié quelque chose il faudrait parler aussi des alternatives à la 5G et dans ce contexte dans ce contexte aux Etats-Unis où la discussion dure déjà depuis 2-3 ans où il y a 25 procédures judiciaires contre les opérateurs actuellement aux Etats-Unis il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de la problématique de la santé de l'environnement l'IPA l'FDA etc et il y a une agence étatique qui s'appelle National Institute National Institute pardon le téléphone le micro le micro donc il y a une institution officielle étatique National Institute for Science Law and Public Health et c'est le dirigeant de cette institution en 2017 ou 2018 là je peux me tromper a fait un rapport de 156 pages pour démontrer pour démontrer que le progrès qu'ils veulent atteindre avec la 5G serait beaucoup plus facilement atteint si on utilisait partout la fibre optique et le câblage problème problème ce serait il démontre dans ce rapport que c'est qu'on pourrait alors comment dire décharger des films des musiques etc tout aussi rapidement qu'avec les millimétriques d'un côté tout aussi rapidement de façon beaucoup plus effective et plus sûre qu'avec la 5G mais les opérateurs les GAFA et autres ne veulent pas parce que et c'est pas la seule raison mais c'est une raison ça les forcerait financièrement de mettre des câbles partout des fibres optiques partout et ils ne veulent pas dépenser cet argent mais c'est un rapport de 156 pages excellent qui démontre qui démontre qu'on peut faire qu'on pourrait atteindre la même efficacité avec la fibre optique qu'avec le 5G sans avoir les problèmes environnementaux sociétaux sanitaires etc merci voilà notre conférence notre rencontre touche à sa fin j'ai tenu tout d'abord personnellement à remercier l'équipe toute l'équipe qui nous a du collectif Stop 5G parce que sans chacun deux ça n'aurait jamais été possible voilà merci au professeur Belpomme bien entendu d'avoir accepté notre invitation merci à vous tous d'être là merci à vous tous d'être là je remercie via la caméra aussi tous les pétitionnels enfin tous les gens qui ont signé la pétition je vous rappelle qu'il y a des stickers que vous pouvez prendre sur la table là-bas donc des stickers Stop 5G vous pouvez également comme disait tout à l'heure les professeurs l'union fait la force devenez membre de notre page Facebook parce que ça fait augmenter le poids que nous avons vis-à-vis du gouvernement parce que si on est que 200 300 on est maintenant 2700 mais on n'est pas tous résidents ici donc il y a aussi des gens d'autres pays qui deviennent membres pour être au courant parce que pas toutes les informations passent par les mêmes canons donc moi-même je suis membre de Stop 5G Grèce Stop 5G Belgique de Stop 5G un peu partout en Europe et dans le monde pour avoir des informations de ce qui se passe ailleurs donc faites la promotion de notre site de notre groupe Facebook je suis contre Facebook bien entendu mais bon pour l'instant c'est que le moyen le moins cher que nous avons trouvé après il y a aussi des informations des flyers d'informations que vous pouvez prendre avec en français et en allemand et last but not least il y a une boîte avec des dons que vous pouvez nous faire parce que c'est bien beau nous luttons nous travaillons tout seuls gratos mais les imprimeurs il faut les payer les experts il faut les payer les transports il faut les payer les flyers il faut les payer donc toute contribution est bienvenue dans la boîte aux dons ici mais aussi au verso de notre client où nous avons annoncé la conférence il y a le numéro de compte il y a le numéro de compte aussi sur notre page Facebook sur notre page web et voilà nous espérons dans votre dans votre générosité voilà merci beaucoup encore merci